Sur un délice Allez c'est parti ça enregistre Ok c'est parti ça enregistre Donc on va Là vous avez les persos pré-tirés Du kit de démarrage Puisqu'en fait on a ouvert le kit de démarrage On sort le matériel Et on joue J'ai vite fait lu le scénario D'introduction qui s'appelle l'appartement Et on va se lancer Donc là vous avez tous choisi vos personnages Moi j'étais en train de faire la technique Je n'ai pas entendu l'introduction On va y revenir Vous avez tous choisi un personnage Qui est déjà designé C'est à dire que vous avez déjà un bloc Avec des caractéristiques Et des chiffres dedans Donc vous allez choisir la ligne qui vous semble La plus équilibrée Sur la façon dont vous voulez interpréter votre personnage Soit tu choisis Moi je vais lancer un dé Tu laisses faire le hasard Je suis d'humeur taquine Aujourd'hui J'es joueuse Ouais je suis joueur J'vais jouer un gros légume Je vais jouer un gros De toute façon j'ai l'intention que j'aie un gros con Voilà Un 4 Donc tu prends la ligne 4 Alors tu vois Tu prends la ligne 4 Voilà alors là du coup Par contre premier Ouais c'est ce qui était un peu dit C'est que les dés sont ultra palaisibles C'est à dire que moi aussi La phase du 4 est dégueulasse Moi aussi j'avais dit 7 Mais ce qui n'est pas logique puisque c'était un D6 Toto on est des gros cons Très 7 sur un D6 C'était chaud les gars C'était chaud Mais voilà C'est pas le torche Donc ça habille le cul Donc là du coup 4 Donc je suis là Donc tu utiliseras la ligne numéro 4 pour définir tes caractéristiques Oh là là Je vais vous casser le cul là On va pas commencer comme ça là parce que j'ai eu une très mauvaise journée Tu t'appelles comment ? Et c'est moi le mover Tu t'appelles comment ? Solo Non Mover solo Mover Mover c'est ton nom Et solo c'est ta profession D'accord On va dire ton occupation Ok Principal Pourquoi je t'appelle solo Mais soeur T'es tout seul Parce que Han ? Solo ? Ouais je suis tout seul T'as pas d'amis Moi j'ai pas de potes Allez Donc on va continuer de customiser rapidement vos personnages en définissant un petit peu leur histoire Vous vous rappelez il y a différentes étapes de votre histoire Qui vont être définies par des jets de dés Et vous allez remplir les cases qui sont blanches là sous les compétences D'accord ? Donc je propose que tout le monde commence par l'histoire familiale C'est ça la première case C'est ça Tout le monde commence par lancer un D10 On va voir ce que ça donne Alors Kevin Attention Un Un T'es trouvé dans une poubelle Une trahison a totalement ruiné votre famille Ah ouais ? Ouais Ok Tu notes 6 6 Votre famille a été tuée Vous êtes le seul survivant Ouais ça me va C'est un oeuf ? C'est pas grave Bah c'était 6 6 6 Ah merde moi aussi ma famille est morte Un Non ruiné Oui très visible Je vais pas le relancer On a un truc Allez vas-y 3 3 Ta famille a été exilée ou chassée de son foyer Merde Sa nation ou sa corporation d'origine Moi la mienne est ruinée quoi Ouais Comment c'est mal dans la vie les gars ? Autant ça va bien toi Bah ouais 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 Ok je vous propose maintenant de passer à la motivation Oui 7 7 Ta motivation dans la vie c'est l'amour 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 Tu cherches l'amour Ma famille est ruinée mais je m'en fous Je veux trouver l'amour C'est peut-être ça qui te fait tenir la vie d'ailleurs Hop là 8 8 8 Ta motivation dans la vie c'est le pouvoir Ouais c'est ça ouais J'ai un gros flingue Un gars En fait c'est toi qui a toute ta famille 6 6 Toi la motivation c'est la vengeance Ah Ça tombe bien qu'il s'est passé qu'il s'est arrivé à ta famille Bah il s'est fait exilée Ouais et peut-être que tu aies envie de venger cet état de fait Je suis sûr que c'est Kevin qui a fait exilée maintenant Ouais Alors je vous propose de définir vos objectifs maintenant Quel est votre but ? Casser On a réussi à casser 5 5 toi ton objectif dans ta vie c'est d'oublier ton passé Et laisser tes démons derrière toi Bah ouais Moi j'ai du faire un truc dégueulasse moi dans une vidéo moi Alors Objectif dans la vie Ouais 7 7 oui 7 Ton objectif dans la vie c'est de reprendre ce qui t'appartient de droit Ouais Ohlala il va être vénéreux Que ce soit par la force Il va être badass celui-là Moi j'ai 1 Ou 10 1 Toi 10 pardon 10 ah d'accord Être craint et respecter Mais voilà Moi je veux pas de potes hein Que ce soit clair Ouais vous êtes potes au début Au début Attends on va lancer le dé pour les amis Justement en parlant des amis On va voir où vous en êtes à ce niveau-là 9 9 Euh C'est marrant Un membre de ta famille Un membre de ta famille Qui est resté très proche de toi Ah ouais Sur qui tu peux compter Normalement c'est 4 G pour les amis Ah bon ? Attends Ah moi ? Ouais je t'en prie Non moi je suis tout seul Ah non non oui pardon C'est 1 des 10 moins 7 pour savoir le nombre d'amis que vous avez Ah c'est une valeur Ouais Donc là le nombre d'amis Fais 1 des 10 moins 7 8 Donc t'as qu'un ami C'est un membre de ta famille La seule personne sur qui tu peux compter c'est un membre de ta famille Un cousin quoi ? Bah oui bien sûr Un cousin moi c'est Un gitant qu'un cas c'est le cousin Et toi t'en a pas toi T'as pas de potes Ouais t'as pas de potes T'as pas d'amis On s'est tous tués Toi tu vas faire 1 3 3 moins 4 Tu vas m'a calé Ah ouais t'as pas d'amis non plus Ah ouais t'as pas d'amis non plus En même temps je te déteste En même temps je vais être craint et respecté On va passer aux ennemis alors Allez Là c'est un des 10 plus 10 Non c'est un des 10 moins 5 Ah ouais 4 Allez Ton nombre d'ennemis T'avais combien toi ? J'avais fait 4 Donc t'as pas d'ennemis 2 2 2 Moins 5 Pas d'ennemis moi Et attendez Tu vas faire 10 là Pour vous 3 3 Pas d'ennemis C'est pas normal ça C'est pas normal Ca te casse les noix ça hein Pas d'ennemis Pas de bras Pas de bras Est-ce que vous avez vécu une histoire d'amour ? Bah moi théoriquement Peut-être Ou peut-être jamais Ou peut-être Avec le hinge du groupe Encore cassé C'était 5 9 9 Bah non Un petit chou appelé Croxy Sauf qu'un rival vous a doublé T'étais amoureuse de quelqu'un Et c'est quelqu'un d'autre qui t'a piqué l'amour tant désiré Je vais la défoncer Ah parce que t'es une gonzesse ? Ouais ouais Ah ça va me plaire cette histoire là Allez à moi Moi je fais 2 Votre amant a disparu dans des circonstances mystérieuses Quoi ? Votre amante Oui Maîtresse A disparu Ou amant hein On n'est pas comme ça A disparu dans des circonstances mystérieuses Mystérieuses Ok De toute façon toi tout Ta famille elle est mal barrée T'es une vie de chien toi Moi j'ai refait 10 T'as refait 10 Votre amant ou amante Ou maîtresse Elle est en prison ou en exil A toi de voir En exil Toi de voir tu fais ce que tu fais avec ton perso Et enfin la personnalité La personnalité On peut pas le choisir ça c'est... Si bah alors Aucune Alors attention le concept des règles c'est On va tout choisir en fait C'est soit on choisit soit on tire au D Là comme on est fun on va tirer au D Tu vois 7 7 Tu es désordonné et étourdi Ok C'est assez cohérent Gros bordélique On adore 5 5 Tu es maniaque pointilleux et nerveux Grand putain Ca me va bien ? Saucie ou pas ? C'est clair 3 3 Tu es arrogant prétentieux et distant Ca me va bien ? Tu es un petit connard quoi Arrogant, prétentieux et distant Ah ça me va... C'est marrant C'est... Ca va bien tout le monde Ouais ça va bien hein En plus moi aujourd'hui je suis vraiment maniaque pointillu et nerveux tu vois Je suis bordélique moi d'accord C'est cool C'est cool Coup ça Alors Il y a d'autres petites choses à définir Vos points de santé de départ Ah Trop En l'occurrence Comment on fait ? Je vais vous dire Un décent Point de santé de départ oui Point de santé de départ dépend euh... De votre score encore Ouais 7 Moi j'ai 7 7 Tu as 35 points de santé Moi j'ai 5 Tu as 25 points de santé Ah c'est loin 8 Alors je t'ai donné une feuille La vie tu as 40 Photocopier pour que tu n'écrives pas sur la jolie feuille 8 espèces de gros crano Accessoirement Quelle courbe Histoire que ça serve plus d'une fois Ah quel gros crano Tiens regarde Si tu t'ennuies dans la partie J'ai prévu une gomme toute neuve Il a cheaté là Ah putain Le cochon Pourquoi il fait des photocopies ? Ah putain Ça sert à rien Je comprends pas C'est la même chose Elle est belle la rouge Mais j'en veux pas une grise Moi j'ai 8 Toi tu as 8 Tu as 40 points de santé 40 points de santé Et je le note quelque part du coup Ouais En fait c'est marqué Tu as une case 30 points de santé de départ C'est ça 40 Tu n'as pas le sueur comme ça en fait Non non moi ça va Moi je suis Moi il colle bien J'aime bien le Vous allez pouvoir noter vos seuils C'est à dire que Quand vous êtes en dessous de ce seuil Vous avez une blessure grave Ce qui est assez handicapant Donc qui est ce qui avait 7 ? Donc 18 Si tu tombes à 18 C'est que tu t'es mangé une blessure grave D'accord Moi j'ai 25 25 25 C'est 13 ton seuil Blessure grave H Et toi Pierre c'était 8 Donc 40 Donc 20 20 Tu tombes à 20 points de santé C'est que tu as une blessure grave Quand tu Quand vous arrivez à ce seuil là C'est que vous êtes grièvement blessé Et vous subissez moins 3 Sur toutes vos actions D'accord D'accord Arrivé à 0 Blessure mortelle Vous entrez dans un état de mort imminente Et vous êtes mortellement blessé Vous avez moins 5 sur toutes vos actions Sauf pour les jets de sauvegarde contre la mort Que vous faites au début de chaque tour D'accord Voilà Et sauvegarde contre la mort on a combien ? Alors un jet de sauvegarde contre la mort Je vais t'expliquer vite fait comment ça se fait C'est un passage très agréable Au début de chaque tour Lorsque tu souffres d'une blessure mortelle Tu dois faire un jet de sauvegarde contre la mort Pour ce faire tu lances un des 10 Et si tu obtiens moins que ta caracte de corps Tu restes en vie Et tu peux continuer d'agir Mais tu subis un malus de moins 1 Sur ton prochain jet de sauvegarde contre la mort Autant suivant tu refais un jet avec moins 1 Autant suivant moins 2 etc D'accord Donc c'est chaud Sauf si quelqu'un arrive et arrive à te soigner avec des premiers secours Donc là notre sauvegarde contre la mort Tu mets ta valeur de corps Ouais Exactement A savoir moi 8 c'est ça Ouais Et est-ce que quand tu fais ta sauvegarde contre la mort Tu reprends ton moins 5 du haut à ta blessure grave ? Bien sûr D'accord En fait tant que tu es de toute façon en blessure grave En blessure mortelle Moins 5 c'est blessure mortelle Tant que tu es en blessure mortelle T'as pas été soigné T'as toujours le moins 5 D'accord Ouais donc on t'en dire que toi tu es mort quoi Je t'emmerde Moi j'ai pas besoin dans le désert Elle a rien qui est branché quoi Est-ce que maintenant vous pouvez chacun votre tour décrire un peu votre personnage ? Maintenant que les grands traits sont tirés Est-ce que vous pouvez nous dire ? Puisque vous vous connaissez La partie va commencer Vous vous connaissez Puisque Par un heureux Enchaînement de circonstances Vous vivez dans le même immeuble Et même au même étage Puisque l'un d'entre vous Probablement Pierre Pareil par un heureux De circonstances S'est retrouvé propriétaire d'un étage d'un immeuble Oh bien vu ! Depuis quelques années Peut-être qu'il en a hérité de ses parents C'est quelque chose assez rare Il est mort sur le front et j'ai pris son identité pour récupérer mes deux Cet immeuble est à 4 blocs de la zone de combat Ce qui fait que c'est encore vivable Ah non il n'y a que des gens sévèrement burnés qui habitent dans ce coin Moi j'aime bien Voilà Juste pour le point de départ d'oie Bah écoute Thomas je propose que tu commences à présenter ton personnage Son nom Un jour je trouverai peut-être quelqu'un ma cheville Mais pour le moment je cherche encore Je suis un mec Et je suis assez court Vous voyez toujours en train de bidouiller un truc Ok Voilà Bon Vu qu'ils te connaissent un peu Est-ce qu'ils ont commencé à percevoir un petit peu ta personnalité Comment tu es au quotidien ? J'essaye de leur montrer Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans ton appartement ? Ou est-ce que tu sors souvent ? J'ai assez peu d'intérêt pour vous Je prends beaucoup de plaisir à bidouiller des machines Et j'ai quelques personnes qui viennent me voir de temps en temps pour être rafistolé Ok Ok Bon Kevin, qui es-tu ? Moi je squat dans un de tes apparts avec ma petite sœur Ouais C'est chou Donc le but quand même c'est d'avoir du style toujours C'est important d'avoir une bonne réputation dans le quartier C'est vrai Avoir des bons pseudo et un bon look Ok C'est toujours utile pour être crédible dans l'environnement dans lequel vous évoluez D'où vos noms Torch, Racer Racer Pourquoi tu t'appelles Racer ? Moi je vais à 100 à l'heure 100 à l'heure c'est rien Est-ce que j'ai un véhicule ? Ouais mais là en ville tu ne l'utilises pas souvent Il s'avère que tu as trouvé un endroit pour le dissimuler Si nécessaire tu le sortiras mais oui tu as ton véhicule à disposition Je vivais dans mon véhicule avec ma petite sœur Donc tu es une nomade Tu es une nomade sédentarisée Oui par les forces des choses Qui depuis un petit moment se retrouve à Night City T'en as foutu pas Sympa la table noire Comme ça on fait une partie d'X-Wing Il est insupportable Bon allez moi je suis mover, je suis un solo Vous êtes dans mon étage qui m'appartient accessoirement Je suis un ancien membre Je ne serai pas la chasse moi Je suis un ancien membre des samouraïs corporatistes J'ai quitté ce truc là Maintenant je suis à mon compte Donc on peut imaginer que je suis plutôt dans le style Ronin Accessoirement J'ai perdu pas mal de morceaux J'ai donné de moi-même Donc j'ai un bras en moins, une jambe en moins C'est marqué, normalement c'est marqué sur votre feuille de personnage Les cyber implants en bras, cyber implants à la jambe Je me suis un petit peu aussi optimisé au passage Ca me fait plaisir Et puis ce que je kiffe c'est de défoncer des trucs La violence ! Une chose qui lui fait plaisir c'est la violence Vous vivez au deuxième étage de ce superbe immeuble de 6 étages J'ai une berline contenant la place pour 6 personnes Il est totalement habité l'immeuble C'est des étages de 8 appartes Donc toi tu sous-loues, enfin tu loues Puisque tu es propriétaire d'un étage Tu loues entre autres à ces personnes là Qui malgré leur caractère pas facile Vous vous êtes accommodés les uns des autres Ca fait quelques temps que vous vivez en bonne intelligence Je passe mon temps à le retaper, c'est vrai ? Bah oui Très bien Ouais souvent je reviens de 2-3 rics J'ai besoin d'un mec qui me... voilà D'accord J'ai besoin d'un mec qui me reconfle A bloc Tu as des compétences médicales ? Alors j'ai des super points Et un cyber optique Non non pas dans les implants J'ai électronique Cybertech Ouais Bah c'est pas médical mais il peut me retaper Tu retapes surtout ce qui est cyber chez lui Ah bah oui Parce qu'il est bio Ah non ça je sais pas faire C'est dégueulasse Surtout qu'il y a d'autres habitants un peu marquants dans cet immeuble Je vais vous décrire rapidement Bon il y a toute une populace Il y a des gens quelconques Mais vous savez qu'il y a quelques personnalités dans l'immeuble Et entre autres justement il y a un docteur Qui s'appelle le docteur Carver Qui habite au 4ème étage de l'immeuble Et chez qui vous pouvez aussi Solliciter quelques Quelques menus services Il s'avère que lui-même est un doc qui travaille pour les trauma team Donc les trauma team c'est ce que je vous expliquais C'est des espèces de véhicules blindés équipés médicalement Avec une équipe de solo Qui accompagne une équipe médicale Et qui sont là pour extraire leurs clients Si tu payes un abonnement à la trauma team et que tu as un soucis dans la rue Tu peux déclencher l'alerte et leur boulot à eux C'est comme une ambulance chez nous ou les pompiers chez nous Sauf qu'ils sont armés, blindés et ils sont là pour t'extraire Et il s'avère que le docteur Carver il travaille là-dedans Donc c'est assez pratique pour lui de vivre pas si loin de la combat zone Parce qu'il est pas très loin de son boulot Et il loue deux appartements au sixième étage Un qui lui sert de logement et un autre appartement qui l'a transformé un petit peu en salle chirurgicale Parce qu'il s'avère qu'il fait Au black Quelques travaux Qui peuvent rendre service à pas mal de gens C'est ce qu'on appelle même Ce que les mauvaises langues appelleraient même un reaper doc Qui serait capable de t'implanter du cyber un peu tombé du camion s'il le faut Contre quelques euros dollars glissés sous la porte D'accord Il s'avère que t'as un autre solo qui vit dans l'immeuble Qui s'appelle Grant Grant Young Qui est un mec très calme En général lui il fait pas de grabuge dans l'immeuble La seule spécificité c'est qu'il organise une partie de poker sur le toit une fois par semaine C'est son seul plaisir Donc vous savez qu'il y a une table ouverte de poker sur le toit C'est Grant qui s'en occupe Tu ne marches pas sur tes plates-bandes Tu n'as jamais piqué un contrat On ne s'est pas rencontré dans notre vie professionnelle Dans votre vie professionnelle vous n'êtes jamais été amené à vous rencontrer Avant quand j'étais militaire et lui qui l'a été aussi Non vous n'avez pas servi dans les mêmes unités D'accord ok Vous avez fait connaissance dans l'immeuble En tente cordiale rien de plus Justement jusque là Je me méfie quand même de lui Et réciproquement Je suis magnifique Il a un pseudo dans le business tout le monde l'appelle Royal Ok Mais visiblement il travaille pour une corpo depuis un petit moment Donc il a un boulot fixe Tu as tout noté Toto ? C'est bon ? Oui C'est bien Moi je n'apprécie pas trop le fait qu'il travaille pour une corpo Je trouve ça... Tu as le droit de avoir ton propre jugement Mais il faut bien manger monsieur Il faut bien manger Mais pour se manger il faut se battre Et c'est ce qu'il faut se battre C'est ce qu'il fait Entre autres personnalités qu'il y a dans l'immeuble Il y a Gina Zepada Une femme d'une cinquantaine d'années Vous voyez souvent avec des robes très amples Beaucoup de gris gris Si on était dans... Une beatnik Si on était à notre époque On la considérait un peu comme une hippie Putain une beatnik Elle a cette particularité d'héberger avec elle Elle ne dit pas que ce sont des animaux de compagnie Elle dit que ce sont ses colocs Elle a un perroquet C'est bernétique bien sûr Elle a un perroquet Une tortue géante Et un caméléon casqué Il s'avère que le mot est passé Si ça se trouve vous avez déjà bu un verre chez elle Ce sont des vrais animaux bio C'est pas du... Du pognon les gars Le perroquet s'appelle Rico La tortue s'appelle Flickfloc Et le caméléon s'appelle Boo Ok Et ce sont ses colocs Selon ses termes Vous avez compris que c'était quelqu'un d'assez discret Qui... On sent qu'elle a envie de se faire oublier Par des gens On ne sait pas trop qui Mais elle a envie de se faire oublier Elle est là avec ses bestiaux Elle est très sympa avec ses voisins Elle a quel âge je te dis ? C'est une cinquantaine d'années Ouais, c'est normal, c'est l'âge quoi Peut-être une ancienne activiste qui a dérangé... Elle sort de temps en temps ? Elle a une vie normale mais... Elle parle pas trop d'elle, elle parle pas de son passé Elle est très agréable à fréquenter au quotidien Si vous avez besoin qu'on surveille votre appart Elle le fait avec plaisir, etc. Elle tricote ? Dans l'absolu, elle pourrait tricoter, ouais C'est quoi ce stéréotype d'une mecque ? C'est quoi ce stéréotype d'une mecque ? C'est que j'aime les chandails C'est tout ? Pas du tout Tu sais pas tricoter toi qui est un teki ? Non, moi j'utilise la technologie D'accord Comme autre personnalité dans l'immeuble Il y a un autre tricot C'est pas le perroquet de Gina C'est un rocker boy Qui est là, qui vit dans l'immeuble Tout le monde sait qu'il est là Parce qu'il fait de la musique tous les matins Il commence à s'échauffer vers 9 ou 10h du matin à la trompette Putain fou, ouais ! Et il commence à composer Et après il rajoute la guitare, il fait ses arrangements Il est dans la partie qui m'appartient ou pas ? Non, non, il est pas à ton étage Alors, au début c'est ce que tout le monde se dit Mais finalement tout le monde vit avec Et personne n'embête trop Rico C'est un gars qui a eu son moment de gloire Lorsqu'il était membre du groupe Les Enfants de la Nuit Mais depuis là, il est à la cinquantaine Il est un peu vieillissant Il fait sa musique tout seul dans son coin Et il se produit dans certains clubs Voilà, il vit comme ça Et finalement les gens l'aiment bien Il est sympathique Il fait pas trop de remue Il chante, mais moi je l'aime pas Toi tu n'aimes pas grand monde Oui, je sais C'est pour ça que je tiens à la préciser Donc voilà, c'est une des personnalités Comme dans la vraie vie Mais t'as composé, enfin sans mauvais jeu de mots T'as composé avec sa présence C'est pas Tony Truant ce qu'il fait Il vous casse pas la tête Mais c'est comme un bruit de fond Une petite musique de fond qui est toujours là Il fait des lignes de jazz à la trompette Finalement, on s'y habitue C'est moins gênant au plus qu'il fait de la bécane C'est plutôt Miles Davis ou John Coltrane ? C'est plutôt Miles Davis Mauvaise réponse Tout dépend de l'époque Mais c'est plutôt Miles Davis Ok, c'est la même époque Oui mais il y a eu plusieurs phases Miles Davis Ah oui, oui Et enfin, il y a la famille Anderson C'est une bande de 5 jeunes Dont la matriarche s'appelle Molly et a 25 ans C'est elle la chef de famille Et tous les autres sont plus petits et plus jeunes Euh... 25 ans ? Ouais, Molly a 25 ans Il y a Judy, il y a Maurice, il y a Marco et Andy Des jumeaux Ils ont tous la particularité d'avoir tatoué sur les... Sur les phalanges Anderson On les reconnaît comme ça Mais ils mettent pas trop le bazar non plus On sait pas trop de quoi ils vivent Ces gens là, mais euh... Ils s'en sortent Ils s'en sortent et ils ont jamais amené de problème dans l'immeuble Et donc ça, ils sont discrets ? Ils sont discrets, euh... Ils sont tolérés Et justement, ils ont bien compris que S'ils avaient un business à faire, il fallait pas le faire dans l'immeuble et peut-être plus loin Ils sont de la même famille ? Ouais, et ils ont tous tatoué Anderson sur les mains C'est les frères et sœurs Anderson C'est les familles Anderson Voilà, et tout votre quartier Est tenu d'une main de fer par un fixeur du nom de Rex C'est lui qui fait en sorte que Il n'y a pas de grébuche dans les environs, que tout se passe bien C'est à lui qu'on verse Lorsqu'on n'est pas propriétaire C'est à lui qu'on verse Des loyers Ou qu'on file quelques euros dollars de temps en temps Pour être certain que les poubelles soient relevées Que les services soient toujours fournis, etc. Et que ça tourne Depuis le temps que vous êtes là, ça fait 4-5 ans Que tu as récupéré cet étage Et eux, ils sont arrivés au fil de l'eau En tout cas, sous le règne de Rex, ça se passe bien C'est pas quelqu'un que vous voyez souvent Il n'a pas besoin de se déplacer pour se faire entendre Souvent, ces messages sont portés à même la rue Et passent d'oreille en oreille jusqu'à arriver à qui de droit En tout cas, il fait régner l'ordre dans ce quartier Alors que vous êtes à 4 blocs de la zone de combat Et que là, il y a des gangs qui sévissent Mais jusqu'à maintenant, à part peut-être une ou deux fois Il y a eu quelques événements Il n'y a pas de gangs, il n'y a pas des boosters Qui viennent foutre le bazar dans la zone de Rex Ce qui fait que vous vivez dans un environnement assez privilégié Pour cette partie de Night City Voilà Il s'avère que c'est au milieu de la matinée Tout le monde est réveillé Plus ou moins suite à la nuit qu'il a eue précédemment Peut-être une nuit d'ivresse, peut-être une nuit de boulot Je ne sais pas, une nuit de rafistolage En tout cas, vous êtes réveillé en milieu de matinée Par la lumière, la lumière orange ou rouge Qui marque le lever du soleil sur Night City Et vient chauffer vos visages à travers les rideaux Un peu anciens des appartements Et au fond, vous entendez une ligne de trompette Pas de désagréable Qui retentit dans les cages d'escalier D'accord Vous avez sur la table à quoi ressemble un appartement type de l'immeuble Sachant qu'ils sont tous faits sur le même format C'est pas mal Franchement, vous vivez dans un environnement très privilégié Hop ! Tiens ! Et là, je vais vous poser la question traditionnelle du jeu de rôle Que faites-vous ? Que faites-vous ? Ecoute, moi je suis tranquillement dans mon appartement Et il y a un groupe de solos qui sont venus cette nuit Et qui m'ont pas mal occupé D'accord, ils sont des clients Du coup, j'ai bossé une bonne partie de la nuit Du coup là, je viens juste de me réveiller Et voilà, je suis dans mon lit tranquillement en train de me réveiller D'accord Tu sors tranquillement du sommeil Moi je tape au mur pour réveiller l'autre d'à côté Ha ! Debout ! Là c'est l'appartement Ça c'est un appartement type Tu peux te mettre là et puis on peut mettre Racer à côté Puisqu'elle tape allègrement sur le mur Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Je suis réveillé, je viens de mettre ma douille Debout ! Debout ! Alors moi je fais le taxi aussi avec ma petite soeur Elle fait la nuit et moi je fais le jour comme ça on gagne de l'argent En fait vous faites du transport sécurisé ? Voilà ! D'accord ! Tellement pas ! Un tramuros ou vous faites des sorties ? Ça peut vous arriver ? Ben ouais on peut faire des sorties vu qu'on est à nos entrées Vous avez vos passes droits Voilà ! Tu sais où il faut aller et il ne faut pas aller d'ailleurs C'est votre particularité Ok ben moi tu vois je suis wake up dans le salon Ouais ! En train de commencer très tranquillement ma journée avec un verre de Sky D'accord ! Et un bon cigare Havan C'est le bon temps du déjeuner ! Jack Daniel ! En m'attend par la fenêtre des trucs qui passent dans le ciel tout ça Ouais ! En écoutant mon rift de jazz parce que finalement je dois avouer qu'on s'y fait hein ! Je ne joue pas si mal que ça ! Cette espèce d'enculé ! On s'y fait ! Du coup t'es où toi Toto ? T'as dit quoi ? Moi je suis en face de... Chez moi ! De racer ! D'accord ! En bleu c'est le couloir ! Ok d'accord ! Et je crois que tu dormais dans le couloir toi ! Non non mais maintenant j'ai squaté dans un appart ! J'en ai marre là ! Très bien ! Je me batte avec les rats du coin pour bien dormir ! Alors du coup tu tapes à la porte ! Pendant le long de l'éposant ! Non 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 ! Juste ton mur avance ! Hé réveille toi le vieux ! Bon bah mover justement pendant que t'es euh... En quel but ! En quel but ! Avec ton verre de Jack Daniels que t'as trouvé sur la table basse et ton cigare que tu viens de relumer en train de regarder la rue et son activité ! Tu vas me faire un jet de perception ! Perception ! Alors comment ça se passe un jet ? Ouais vas-y raconte-nous la vie ! Caractéristique du personnage ça genre pour perception ça va avec euh... Je vais pas les filmer les jets ! Perception ça va avec intelligence ! Ouais ! D'accord ! T'es mal parti ! Donc intelligence plus perception si tu as ! Intelligence j'ai 6 je crois ! Int hein on va dire c'est ça ! Ouais c'est ça ! Et puis euh... Perception... Non c'est une compétence donc c'est là ! Une compétence ! D'accord ! Excuse-moi ok ! Perception là c'est là ! Plus 5 ! Voilà ! Plus 1 des 10 ! Face à un seuil de difficulté que j'ai défini ! Alors j'ai pas compris je prends perception ou... Tu fais 6 plus 5 égale... Euh... 11 ! Très bien ! On y est ! On est bon ! Non mais... Non c'est pas moi ! Je vais faire des maths si tu veux donc euh... Ouais ! Et tu lances ton D10 plus 11 ! Ok ! Et le seuil c'est ? Il te le dit pas ! Je te l'ai pas dit ! Voilà ! Il te le dit pas ! Ah mais moi je peux pas lancer un D sans savoir quel résultat faut que je crasse avant ! Bah imagine toi que tu dois faire le plus possible ! Voilà ! Ah bah je t'aime bien moi celui-là ! Tu fais un petit 1 ! Tu me fais marrer ! Et bah qui 5 ? Ce qui fait un total de... Ce qui fait un total de 16 ! Wouh ! Yeah ! Wouh ! C'est vrai 16 ans ? Moi je suis 1 ! Et c'est quoi c'était 15 au début le plus facile ? Voilà ! Un truc élémentaire c'est 10 le seuil de difficulté à battre ! Un truc facile c'est 14 ! Un truc moyen c'est 18 ! Assez difficile ! Un cigare en vivant un Sky ! Tu as réussi à faire un truc facile ! Je me pisse pas dessus quoi ! Je te demande pas de faire un jet d'extérité pour fumer ton cigare ! Perception ! Je t'ai fait un jet de perception ! Parce que c'est ce que tu m'as dit ! Je suis à la fenêtre et je regarde la vie ! Moi je sens à quelque chose les mecs ! Je regarde la vie ! Et tu vois que dans la rue il y a des bagnoles qui passent ! Il y a toujours les mêmes glandeurs qui sont sur le trottoir ! Des toto ? Non ! Tu as le marchand ambulant chinois qui vient avec sa roulotte et qui commence à dérouler son matériel pour vendre de la bouffe pas cher ! Tu vois les gosses qui commencent à jouer au ballon au milieu de la rue après avoir pété une bouche à incendie et avoir une gerbe de flotte ! La vie classique de Tarbo ! Et alors mon jet réussi me fait voir quoi ! Voilà ce que je viens de te décrire ! Ok ! Il y a eu des ordres ! Il faut réagir ! Tu veux un chinois potable ? Bon ! Est-ce qu'il y a le gars en bas qui s'installe ? Ouais ! Pour le moment je suis sous ma couette tranquille ! J'ouvre et je lui mets un grand coup de latte dans sa porte ! Et moi tu reconnais la douze voix de racer ! Elle veut quoi encore cette connasse ! Du coup je me lève et j'ouvre la porte ! Ouais ! Bon ! Tu vas pas voir de me casser les couilles ! Espèce de petite salope ! Les mecs ! Ah la grande classe ! Bon tu vas prendre le petit déj ! Après ta nuit que tu as fait à réparer tes mecs là ! Tu as juste de me surveiller la nuit ? Ouais ouais bah écoute ! Ma soeur est partie faire le taxi donc elle a vu ça ! C'est elle qui m'a ramené les pauvres solos que j'ai dû réparer ! Qui étaient complètement déglingués ! On voit déjà que ces deux là ils s'entendent bien ! Alors je les invective un peu en leur disant de se calmer un minimum ! Et de me rejoindre dans le salon ! Vous entendez sa voix de ce temps ? Lui il prend pas la peine d'ouvrir la porte ! Il gueule depuis la fenêtre ! Et on l'entend ! Tout le monde l'entend ! Sur deux étages ! Tu leur dis quoi ? Tu leur dis quoi pour les inviter ? Je leur dis quoi ? Je le dis ou pas ? Ouais dis-le ! Vous allez arrêter de vous gratter les couilles là ! Vous vous pointez dans le salon ! Faut qu'on parle ! Ça c'est clair ! J'en ai plus que toi ça ! Y'a pas photo ! Bon ! Je sors mon agent de ma poche et puis je commence à... Un petit jeu ! Un petit jeu ! Je mange dans le couloir en allant dans cette direction ! D'accord ! Très bien ! Avec la musique à fond ! Moi je laisse la porte ouverte dans mon appart ! J'en ai rien à foutre ! De toute façon la personne qui vient dans cet étage à la con ! Y'a que des gens désagréables ici ! Je suis bordélique alors euh... J'arrive ! J'arrive ! Je suis bordélique moi ! Aïe aïe ! Allez ! Dans le salon ! Hop ! Tous dans le salon ! Les bottes sur la table ! Bien sûr ! Merci ! J'allais le dire ! En jouant comme ça ! Ouais donc en bruit de fond... Alors papy il a quoi ? Tu devines ce que je te demande ? Moi je suis concentré là ! Lui il est sur son agent ! Attends deux secondes je finis mon niveau là ! Deux secondes ! J'ai presque fini là ! Allez arrête avec ta Gameboy ! Je vais dans la cuisine et j'ouvre les placards pour trouver les Gangflex ! Tu cherches ? Non ça c'est lui ! Tu sais quoi ? Quoi ? Comme au sud j'ai gagné ! Ouais ! Les Gangflex ? Je commence à ouvrir le placard ! Je sais pas ce que tu trouves dans le placard ! Y'a une boîte de corned beef ! Ouais ! Des boissons énergétiques ! Ouais ! Y'a un fond de croquettes ! C'est des trucs à base d'algues ! Je prends de la boisson énergétique ! C'est hyper nutritif ! Merci papy ! Ça a l'air super bon ! C'est pas très bon mais en tout cas c'est très nutritif ! Par contre les mecs j'imagine qu'il faut qu'on se fasse un peu de pognon et qu'on parte sur quelque chose là ! T'en ai marre de ces glandeurs ! Ouais ouais ! Vous arrêtez pas de glander là ! C'est le proprio qui fait chier ! Y'a un moment il y a le loyer qui va devoir être payé ! Attends ! On te le paye à chaque fois ! Ouais ! D'accord ! Pourquoi ? T'as du boulot ? Bah je sais pas ! Bon ! Pas de loyer encore ce mois-ci ! T'as pas de boulot pour le moment ! Il est temps d'aller chercher ! Ouais ! Il faudrait qu'on se... C'est à part l'asiatique et les gamins qui foutent le bordel dans la rue ! J'ai pas vu grand chose avec mon jet de perception ! Parce que toi tu te pointes en calbut devant la fenêtre et tant que le boulot est arrivé ! J'vais avoir un mec avec une main ! Tu me fais faire un jet de perception et je sais pas ce qu'il faut que je vois dans ce jet de perception ! Ici il a une mission ! Ici il a une mission ! Y'a un penji en bas ! Il fallait lui parler ! Y'a un type en costa avec marqué agence d'intérim ! Avec un gros point d'exclamation ! J'ai encore la dalle ! On descend ! On va regarder ce qu'il se passe en bas ! Y'a un asiat qui s'est posé ! Si tu veux aller bouffer quoi ! Moi j'aime bien ce bouffe ! Il est réputé pour les raviolis ! C'est de la bouffe synthétique ! C'est pas du frais ! J'adore ça ! Ok ! Tu sens calbut avec ton verre de whisky ? Bah non ! Tu te saps un peu ! Tu mets ton tri ! C'est classe ! C'est le dude ! Non je me saps ! Parce qu'en fait moi je m'habille en tri quand je vais en mission ! Mais en fait quand je suis un renin ! Ouais ! Si tu veux ! Tu travailles ton style ! Ok ! Long manteau, lunettes noires ! Genre tu vois un peu Morpheus ! Ouais ok d'accord ! Très bien ! Moi je suis en pantoufles dragon ! Il y a des clous derrière ! Mais de toutes les couleurs bariolées ! Et j'ai allumé ! Ouais c'est lumineux ! Ça fait du bruit quand je marche ! Et j'ai toujours mon jeu allumé ! Et j'essaye de battre ! Tu vas laisser un lien aussi ! De merde ! Et toi ? T'as vu 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 ? Ah ! Ah ! Est-ce que moi je peux avoir un truc qui change de couleur mes cheveux ? Tes cheveux ? Ouais ! Qui change de couleur tes cheveux ? Non t'as pas ça ! T'as pas ça ! Tu sais je le fais pour pas cher ! Moi j'ai peur ! Je vais me retrouver avec un troisième oeil sur la gueule ! J'ai un oeil cybernétique ! Je suis en train de t'enregistrer ! Tu me vois faire ça ! C'est que je t'enregistre ! Dès qu'il cligne, il met en action ! T'entends ! Shlac ! Non j'appelle ma petite sœur, je lui dis je descends ! Je vais bouffer ! Tu m'as bleu pour ça ? Super intéressant ! Ouais bien sûr ! Elle bosse ! Ça va bien ta sœur ? Ouais ça va ! Elle travaille ! On va voir l'asiat ! Ouais bonjour ! Tu tiens bien ! On va ! Faites-moi ! Oh la 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 ! Allez dire à Violi s'il te plaît ! Dis ! Et tu me remets 10 gratos ! On est pote ! Oh non ! Bon il prépare son truc ! J'ai dit peu à les commentaires ! Tu vas pouvoir sauter ça ! T'as pas une petite bière aussi ? C'est pas problème ! Toujours bien bière ! Ah oui ! Très bien ! Et tu me remets dire à Violi ! Arrête de réclamer ! Ça m'énerve ! Allez moi des vapeurs ! C'est le patron qui paye ! Des vapeurs ! Montre les euro-dollars ! Des vapeurs, des nouilles et une bière ! Montre les euro-dollars ! Je ne casse pas les couilles aujourd'hui ! Ils sont sérieux ! Fais voir le flouze ! J'en ai du flouze ! On a dit qu'on a un peu de cash ! Allez je lui alline le plus ! Je lui dis maintenant que tu te mines ! Il prépare ça tambouille ! Et c'est du palpable qu'ils veulent ? Ou tu peux avoir des euro-crédits ? Sur ton téléphone ? Avec ton agent tu peux faire des... Tu scannes ! Tu fais comme ça ? T'as pas paypoules ? Mais paypoules tu payes ! Il n'est pas la page le mec ! Oh le solo ! Non mais moi je suis un solo ! Il a tout investi dans les flingues ! C'est ça ! Ok ! Vous commencez à grignoter ! Vous me faites tous un jet de perception mode ! Ok ! Perception ! Intelligence ! Perception ! 1 des 10 ! 7 pour toutes ! 21 ! 21 ! Ça va voir ! 12... 17 ! Ouais ! 12 ! 12 ! On en doit ! Moi je suis en train de... Oh ! Putain ! Le skype ! Et toi... 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 Forcément il y a un truc qui attire ton attention ! Au coin de la rue... Ouais ! Bah... Une... Ouais... Une centaine de mètres... Tu vois un mec avec un appareil que tu n'as jamais vu ! Oh ! Et c'est ça qui a attiré l'oeil en fait ! Je filme ! Ouais ! Tu peux même zoomer ! Je zoome ouais ! Ouais ! Tu vois un mec à côté d'une bagnole noire... Ouais ! En costard ! Ouais ! Euh... Qui a une... Un trépied... Avec une machine... Une espèce de bloc... Euh... Voilà ! Un bloc noir sur sa machine ! Et un truc pyramidal dessus ! Et tu vois qu'il est en train de regarder dedans ! Il tourne autour... Euh... Voilà ! Tiens ! Je connais pas cette machine ! Et les gars ! Là t'es là-bas ! Reluqué ! Ouais ! Juste là-bas là ! Bah c'est toi le high-tech ! Alors c'est quoi cette merde ! Reluqué ce connard ! Comme nous on a raté notre jet de perception ! On sait pas si on voit grand chose ! Maintenant qu'il a attiré ! Maintenant qu'il a attiré votre attention ! Oui ! Vous voyez ! Il est discret les gars ! Il est discret ! Ça ressemble à quoi cet appareil, tu disais ? C'est une espèce de... 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 Cube ! Un gros cube noir posé sur un trépied ! Un pavé plutôt qu'un cube ! Un pavé rectangulaire ! Et dessus, une espèce de petite pyramide ! Il vise quelque chose ! Il a l'air de viser quelque chose ! C'est genre qu'il vise chez nous ! Il a l'air de viser l'immeuble, ouais ! Bah moi je vais aller lui demander ce qui fait ! Tu veux pas que j'aille... Je suis proprio ! Bah en fait je vais aller l'agresser ! Et puis toi à l'air de rien, tu vas... Tu vois... Tu vois, je vais essayer un mode de détourner quoi ! Tu veux pas que j'essaie de voir ce que c'est avant ? Je me rapproche tranquillement. Je suis discret, tu sais. Non, mais moi, je vais lui foncer. Je vais un peu lui foncer dedans, puis toi, pendant ce temps-là, tu... Je dérobe ? Non, tu dérobes pas, mais tu reluc, peut-être. Dérobe le point. J'y vais discretos, alors. Moi, je vois la chose comme ça. Je vais m'approcher de lui, et je vais lui dire, c'est quoi, c'est l'immeuble, là, que tu vises avec ton truc ? Donc, t'es un peu derrière lui ? Ah bah non, moi, je vais frontal. Toi, tu vas frontal, mais toi, tu vas... Alors, moi, tu vois, j'avais mon bol avec mes raviolis, je jette tout par terre, parce que là, il y a une priorité. Et puis, je fais le tour. T'essayes d'être discret. T'essayes d'approcher discrètement. Oui, on va dire ça. C'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu m'as dit. Tu vas me faire un jet de furtivité, de dextérité, furtivité. Et un des 10. Si je ne l'ai pas, c'est juste ma Dex. Ouais. Est-ce que là, quelqu'un dans la voiture, ou c'est des vitres... 13. Des vitres fumées. 13 ? Bon, j'aurais espéré que tu fasses au moins 18. Mais vu que j'ai une vision afrarouge. C'est ballot. J'ai une vision afrarouge. C'est bien. Il fait jour. C'est pas avec de la tech, toi. Va te faire un mal aux yeux. Bon, moi, je reste déjà... Moi, je m'approche de lui et je lui dis... C'est mon immeuble que tu vises là... Avant que tu t'approches... Il a vu que je venais vers lui. Non, lui, il n'a pas vu. Il est vraiment sur son truc. Il est comme ça. Il bouge son truc. Et là, par contre, les deux portières s'ouvrent. Et tu vois deux gonzes armurés, casqués et fusils plantés sur la poitrine qui sortent de la bagnole. Et qui s'avancent. Qui s'avancent tranquillement dans ta direction. Je m'en fous que j'y défonce. En fait, il dépasse le mec en costard de deux mètres. Et il te regarde arriver. Ouais. Mains sur la poignée comme ça. Tu sais, je vais te dire un truc. Il m'en faut plus pour m'impressionner quand même. C'est-à-dire que j'en ai lu à cette situation avec calme. Et sérénité. Et sérénité. Mais en même temps, je veux quand même savoir ce que ce trou de cul fait avec sa boîte noire sur mon immeuble. Je peux le comprendre. Et je le dis précisément dans ces termes. Je peux le comprendre. Donc, trou de cul. Monsieur le trou de cul. Je dois savoir ce que tu fais. En fait, t'approches pas de ton cul. Non, je parlais. En fait, les deux mecs se plantent devant toi. Je suis moi aussi bien assez imposant pour en imposer. Tu vois qu'ils ont les insignes de Militech sur leur tenue. Ouais, sur leur tenue. Ok, ouais. Je les aime pas trop. Donc, grosse, grosse boîte américaine de sécurité. Reculez. Direct, ils pointent. Ouais. Non, non, non. La main. Il tend la main comme ça. Il a une arme sur le fusil. Il y en a un qui te dit... Reculez. Ouais, ok. C'est à vous que je lui pose la question. Pourquoi on vise mon immeuble ? Je suis propriétaire de l'immeuble qui est juste au-dessus. Je voudrais savoir ce que vous faites avec votre boîte noire sur mon immeuble. Ça ne vous concerne pas ? Si, ça me concerne parce que c'est mon immeuble. Retournez manger vos raviolis. Tout va bien se passer. Lui, il arrive à rien faire. Attends, vas-y, parle. Moi, je gère. Hein ? Refais un jet, toi. Pouic, 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 pouic. Est-ce qu'on arrive à en savoir un peu plus sur ce cube-là ? Tu regardes ? Je vais essayer de regarder un peu ce que c'est. Genre, je fais ça, quoi. Ça veut dire une caméra. Fais-moi un jet électronique pour voir ce que... Un jet électronique. Donc, c'est tech, plus la compétence électronique, plus un délice. Tech, j'ai 6 électronique. Est-ce que tu l'as ? Non. Non, j'ai que le 6. Ça va être chaud. Tu connais pas grand-chose. J'ai pas le sépire. Ah, écoute, j'ai le sépire. Ça fait un jet de merde. 10. C'est 10. C'est quoi ? C'est 10, ça ? Ça, c'est 10. Ça me fait 16, quoi. C'est pas mal. Alors, quand vous n'avez pas la compétence... C'est un critique, ça. C'est un critique. Ah, si tu fais 10. Ah ouais, c'est un critique. Tu relances, non ? Non, pour faire un... Oui, c'est une réussite critique. Lorsque vous faites 10 sur un jet de critique, vous relancez à nouveau le D10 et ça s'ajoute. Et ça s'ajoute. Allez. Plus 7. 17 plus... 24. 24, ouais. D'accord. Je vous dis quand même au cas où, s'il n'avait pas la compétence... Alors, ça marche pas à tous les coups, vous pouvez faire appel au savoir théorique. C'est-à-dire que, comme vous passez votre temps à regarder la téloche aussi, des fois, il y a des connaissances que vous avez comme ça qui sont très théoriques et que vous pouvez peut-être mettre en application. Moi, je l'ai vu sur... Peut-être que tu as vu une émission où il y avait... Je l'ai vu sur Netflix, ouais. Donc, en fonction de votre compétence éducation, si vous avez éducation, ça vous ajoute un bonus. C'est quoi les compétences éducation ? Pas caractéristiques. Non, reste tombé, non. Éducation. Ah, vous n'avez pas éducation ? Pardon. Non, mais bon, j'ai réussi. J'ai merveilleux. Ça sert à rien. J'ai fait 24. J'aimerais qu'on note. Ça fait 24, ouais. Toi, tu arrives dans un putain d'écran d'une lucidité. Moi, je fais le tour. Avec mon téléphone. Mais attendez, j'ai fait un jet qui me... Oui, je vais te dire ce qui se passe. T'inquiète pas, mais je veux savoir ce que fait toi, tu vois. Moi, je suis comme ça. Et puis, 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 quand je marche avec des dragons qui font la lune. Moi, je fais le tour, tranquillement. Donc, tu peux arriver derrière la bagnole ? Ouais, j'ai fait le tour, tranquillement. Il y a deux molles, s'il ne le laisse faire. 5-6 mètres, quoi. Tu sais, je m'approche le tour. Un peu plus loin, sur le trottoir. Puis, je vois qu'ils commencent à parler avec eux. Je vois que ça s'embrouille. Du coup, moi, pouc, 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 j'enclenche la caméra sur mon agent, là. Puis, je m'approche et puis, je regarde, tu vois. Ouais, OK. Je regarde, tranquillement. Vas-y, fais-moi un jet d'électronique. 9. Elle est là, toi, électronique. Ouais, 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 ouais. 9 et 9, 18, plus 7, 25. Voilà. Vous reconnaissez tous les deux un appareil de géomètre ? Moi, on s'en doutait. Ouais, mais ils avaient la confirmation. J'ai oublié. Ouais, donc, en gros, ils vont se faire lourder. Ils vont décider l'immeuble, mec. Ils vont créer une nouvelle autoroute. Carrément, voilà. Ça passera par sa chambre. Ouais, c'est ça. Alors, je pourrais mettre ma bagnole directe. OK. Et si je regarde dans la voiture ? Je vais être refumé. Ouais. En sortant de la voiture, il n'y avait pas d'autres personnes dedans ? Non. D'accord. Et je regarde un peu l'équipement des mecs dodo, là. Ah, ils sont en mode garde du corps armé. Casque. Ils ont de l'équipement électronique. Ah oui, ils ont du body armor. Est-ce qu'on peut invectiver la personne qui est en train de viser ? Ou le mec, il est vraiment dans son job et il n'en a rien à foutre ? Ouais, mais tu peux gueuler de l'outé. Ouais, mais j'ai déjà gueulé en lui demandant ce qu'il faisait. Il ne m'a pas spécialement répondu. Non, il ne t'a pas calculé, ouais. Il a l'air rassuré par le fait qu'il y ait deux molosses qui s'interposent entre... S'en bas les coups, ouais. Entre les curieux et... Enfin, il fait un peu de bruit. Hein ? Tu veux encore que j'occupe les... Je t'envoie un SMS, vas-y fais du bruit, connard. Les... Les... Fais du... Il n'a que la fin du message, connard. Bah moi, je vais leur dire, je vais leur dire, j'ai bien compris votre bordel, là. Hein ? Essayez de nous niquer avec... Avec... Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que je n'ai jamais vu une arme ? Enlève la sécurité avant. Moi, je balance le bol. Enculé ! Ils veulent détruire notre quartier ! C'est à 100 mètres, c'est à 100 mètres. Tu commences à agiter, toi ? Ouais, ouais. Ah non, non, mais... Ah ouais, la méthode d'agitateur ! Eh les gars, ils veulent moniquer la mule ! Ils veulent niquer notre quartier ! En tout cas, moi, je te fais comprendre qu'il ne me fait pas peur du tout. Ouais. Et que ce n'est pas le premier qui me pointe avec une arme et que j'ai dénuqué entre-temps. Ok. Moi, j'ai tapé le modèle et les caractéristiques sur mon téléphone. Ouais. Et je l'invective, mais doucement. Eh, sympa ce modèle, mais... Oh, oh, qu'est-ce que vous voulez, vous ? Ah non, mais moi, j'ai le même, mais je parle de la nouvelle version. Oui, bah écartez-vous, je vous prie, écartez-vous. Oh, mais t'inquiète, je ne suis pas là pour faire des problèmes. Tu sens qu'il est un peu stressé par le fait que tu sois rentré dans son périmètre de sécurité. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, je recule d'un pas. Ouais, 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 messieurs, messieurs ! Alors, du coup, il y a celui qui te parlait. Alors, c'est celui de gauche qui a armé son fusil. Et celui qui te parlait, il se tourne pour... Et il sent que ça commence à mettre la merde. Ouais, il commence à être nerveux. Lui aussi, clac, 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 son arme. Et il recule en te gardant. Il y a celui de gauche qui reste à côté de toi. Et lui, il recule vers l'agent. Moi, je parle faillier. Je parle technique, ils sont divisés, les mecs. Je parle technique, je fais, mec, putain, mais ce modèle-là, c'est... Vous, là ! Déloignez-vous ! Vous n'avez rien à faire près de cette personne. Moi, je monte un peu le volume sonore de mes peaux. Vous s'approchez pas, sinon j'ouvre le feu. Je augmente un peu le volume sonore et lumineux de mes pompes. Et je recule, tu vois. Bouik, bouik, bouik ! En faisant un moonwalk. Il n'y a pas de problème, les gars. Mais putain, mais ce modèle-là, il est sorti il y a 10 ans. Comment vous bossez ? Vous êtes militaire. Il y a tous les gosses que tu as à foutre. Tous les gosses, ils se rassemblent autour de toi. Ils viennent voir... Regarde, là, ils sont en train de foutre la merde, sans doute, dans notre quartier. Mon grand-père, il avait déjà même plus ce modèle. Mais c'est périmé, les gars. Allez, on remballe, on remballe, on s'en va, là. Je vois le mec, il remballe son trépied. Je n'ai pas un micro que je peux lancer un truc. Il balance des canettes. Moi, j'ai une boîte à outils, tu vois. Tu as une boîte à outils ? J'ai une boîte à outils. Je ne vais pas bricoler un... Lance-moi un des 10, on va voir si tu as un micro dans ta boîte à outils. Allez, allez. Je dis aux gamins, on prend des billets, on prend des canettes, tout ça. On balance ça sur la gueule à la voiture quand ils se barrent. Les gamins, ils ramassent plein de détritus par terre. Il y en a un. Ce n'est pas très propre. Ils ramassent des... Ouais, on va les chauffer, on va les chauffer. Chauffez, là. Moi, je filme bien. Ils ont compris, ils plis bagage. Tu vois les deux gars qui commencent à se rapprocher de lui. Ils lèvent les armes. Ils ont enlevé la sécurité. Elles ont pensé à ça, quand même. C'est des professionnels chez Meditech. Et ils font remonter le mec dans la bagnole en mode extraction. Ouais, carrément. D'accord. Refaites-moi un jet de perception. Toi en particulier. Parce que les autres, vous êtes trop loin. Perception pas mal. Alors, ça fait 13 plus 20. 13, 23. 23. Tu repères un sticker sur la bagnole. Un sticker ? Ouais, un sticker. Un sticker. Alors, c'est pas la marque de la bagnole, mais c'est un sticker qui identifie la bagnole comme appartenant à la société WorldSat. Sauvegarde. Ouais. Dans mon avis, je sauvegarde. Ça marche. Et... Ils partent. Pendant que les gamins leur balancent... Le nom de la marque, c'est quoi ? Le nom de la marque, c'est quoi ? WorldSat. Putain. WorldSat, vous savez très bien ce que c'est. C'est une antenne 5G, mec. C'est une corpo de communication. Ouais, je comprends. Je sais. Ils sont vraiment... Ils sont très implantés. Ils sont de vieux matos. Ouais, mais comme dit la ministre de je sais plus quoi, la vraie, hein. Elle dit la 5G, c'est pas d'enjeu pour les gens parce qu'on peut éteindre les antennes. Ouais. Quand c'est état, ça marche pas. Donc quand ça marche pas, c'est pas dangereux. Par contre, ça remplirait pas le signal chez moi, ça m'intéresse. Si ils peuvent le mettre. Oh putain. C'est cool. S'ils doivent raser l'appart pour ça... Non mais je paye quand même un loyer assez onéreux. On en parle parce que voilà, c'est le moment. Ouais, je vois bien que c'est le moment. Si on peut avoir un peu plus de débit, moi ça m'intéresse. D'accord, ok. Voilà. Eh bien très bien. Bien joué les gamins. Vraiment les... Ils entament un match de basket dans la rue. Super content. D'accord. Moi je vais retourner voir... Vous allez voir le syndic. L'Asia Plongue. Et je vais lui demander s'il les avait déjà vu avant. Ah non, première fois. Je connais pas ces connards. D'accord. Ok. Bon. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait ? On a dit... Messieurs, je regarde un peu dans les infos, voir ce qu'il se passe. Ouais, essaye peut-être de scanner un peu le web pour savoir... Qu'est-ce qu'ils veulent faire en tout ? Sur WorldSap ? Qu'est-ce que je pourrais dire sur WorldSap ? Qu'est-ce que j'ai de l'info sur WorldSap ? Sur tous les sites complotistes. Par exemple. Ça y'en a. Par l'occurrence, ça m'a l'air d'être juste une pauvre histoire d'installation d'un immeuble. Mais bon, faut faire attention à tout ça. Faut savoir si c'est eux qui ont pris le WorldSap. Il y a quoi dans leur actualité ? Leur nouveau grand projet dans la ville ? Faire une autoroute... Faire un truc quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est une corpo qui est hyper active. Ils sont bien implantés à Night City. Ils essayent de grappiller du terrain petit à petit. Dans le quartier, ils sont connus ? Il s'avère qu'en faisant la recherche, c'est eux qui alimentent le CityNet local. Ah, ok. Le CityNet. Il pose eux qu'on n'a pas de débit. Depuis la quatrième guerre des Corpo, il n'y a plus de Net mondial. Tout est des réseaux fermés. D'accord. Donc, ça peut être géographique, ça peut être très local. Ça peut être un quartier, plusieurs quartiers, un bâtiment. En l'occurrence, le Corpo, il a son propre réseau fermé. Ce qui fait que maintenant, les Netrunners ont besoin d'aller sur place pour pouvoir investir un réseau. C'est une particularité qui n'était pas le cas avant. Avant, les mecs pouvaient faire ça de leur salon et s'introduire dans un réseau quel qu'il soit en utilisant Net. Les Net ont été fermés. Loisonnés. On l'avait dit qu'on avait présenté le jeu. J'ai jamais joué. Je vais aller voir la vidéo qui est présenté le jeu. Ouais. Et bien, c'est bien tout ça. Et donc, effectivement, vous, vous avez un CityNet. Alors là, c'est le réseau classique de news, des infos locales, la météo, machin. Le temps est pourri. On ne repère rien sur ce qui nous est arrivé, quoi. Non, pardon. Par contre, ce n'est pas évoqué. Votre quartier n'est pas évoqué du tout. D'accord. La réunion du syndic. Il va encore augmenter les tarifs. Pour prévenir. Non, mon galère, là. Par contre, je trouve. Mon galère a démarré, en fait. C'est vrai ? Ouais. Je trouve que galère a démarré. Ouais, on est dedans. Ouais, on est dedans. Ouais, ouais, on est dedans. Bon, vous reprenez un peu votre deuxième tillage, quoi. Enfin, histoire de... Ça marche. Ça, j'aime encore. Euh... Tu te rends compte qu'il y a un truc qui cloche. Ouais. Ton agent est figé. Putain, ils vont hacké. Vas-y, je tapote. Bloqué. Contrôle Z. Tac, figé. Retire la batterie, je remets. Et moi, mon agent, c'est pareil. Pareil. Du coup, tu regardes le tien. Complètement figé. Et on va commencer à entendre... Merde ! De l'agitation. Dans l'immeuble. Oh, mon match ! Putain, t'as payé là-bas. Oh là, ils ont attaqué. J'étais en pleine brain dance. Alors, le brain dance, je ne voulais pas expliquer. Non. C'est une espèce de machine qui a dans beaucoup de logements de Night City, sur lesquelles tu te branches soit par des... Comment ça s'appelle ? Des implants neuronaux. Ouais. Des prises neuronales, pour ceux qui en ont. Ou même des pads que tu te branches sur la tête. Et en fait, ça te permet de vivre une expérience vécue par quelqu'un d'autre. D'accord. Ça peut être un orgasme. Ça peut être... Une partie de légion. Une extase religieuse. Ça peut être plein de choses. Du licite à l'illicite. Voilà. Et c'est devenu, ces dernières années, l'activité favorite des habitants de Night City. D'accord. Ils sont dans leur salon, ils se branchent dans le brain dance, ils téléchargent un... C'est vraiment des gros moutons, quand même. Du genre de... Un soft qui va te faire vivre l'émotion que tu recherches, quoi. D'accord. J'ai téléchargé la finale de 98. Un petit bijou. Effectivement, il y en a qui deviennent accros et qui passent leur temps là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de choses un peu... On entend parler de... De brain dance sur des mises à mort réelles. Oui. De viols. De torture, des choses comme ça. Donc, ça peut être très créneux. Ouais. En tout cas, vos agents sont figés. Et apparemment, vous n'êtes pas les seuls parce que ça commence à gueuler dans l'immeuble. Par contre, tout ce qui est électricité, tout ça... Et même dans la rue. Tout ça marche. Tout fonctionne. Tout fonctionne. C'est déjà arrivé, ça ? Non. Jamais. Vach. Visiblement, le CityNet est tombé en vrac, là. Donc, c'est une réaction à ce qu'on a eu. Ils sont coupés de jus, ça. Ils nous ont coupés de jus. Ouais, ils nous ont coupés de jus. Et ça commence à s'agiter dans la rue. Donc, il faut aller voir... Ça crée un peu la confusion dans le quartier. On va aller voir Rex pour voir si... Les gens nous en veulent, ils ont identifié l'AREX qu'on a eu avec... Personne ne vient se plaindre auprès de vous. Non. Ok. On a un contact chez Rex ? Vous, pas directement. On peut peut-être aller voir... Vous, vu que vous êtes un peu autonome dans le quartier. Ouais. Vu que le Proprio, c'est lui. Vous n'avez jamais eu affaire à Rex personnellement. Eh, Proprio ! Tu sais que les Andersons, ils ont affaire à Rex régulièrement. Ah bah, on va aller voir Andersons. Ouais, on va aller voir Molly. Ouais, on va aller voir Molly. Tu la connais, toi ? Bien sûr. Ça fait toujours plein petit coup. Faites des souris pyjamas, non ? Sur les breakdance et tout. Allez, on va aller voir Molly. Qui va voir Molly ? Tous les trois ? Bah, on va aller voir Molly. Ouais, alors bah... Vous arrivez à la part des Andersons. Et ça s'agit de la porte est ouverte. Vous voyez les gamins qui sont en train de remplir des sacs à dos. Allez, on se casse. Ça sent pas bon. C'est pas normal. Comment ça ? Vous vous cassez ? Ouais, non. Le city net qui tombe en vrac comme ça tout d'un coup. C'est super louche. Qu'est-ce que vous avez fait dans la rue ? Vous avez énervé quelqu'un ou quoi ? Il va y avoir un raid les mecs. Une rupture des communications ne peut signifier qu'une seule chose. L'invasion. Oh, elle est belle ! Oh, elle est belle ! Invasion. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Ah oui, c'est pas mon préféré. C'était... Non, mais voilà. C'est sûr, il va y avoir un... Faut l'appeler pour savoir c'est quoi ce bordel. Il est déjà au courant. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous allez voir Molly. Je retourne à l'appart, je prépare un sac. Et il se casse. Et je me casse. Salut ! Être ou ne pas être. J'adore qu'un plan se déroule sans accro. Donc moi, je suis d'avis à ce que... Voir même, tu m'accompagnes. Et tu vas voir Molly. Et nous, on va prépare à ce que genre... S'il y a un assaut mec, ça va venir d'en haut. Ouais. Ça va nous faire tout le rôle. Je me zone toi pour porter mes affaires. Bah si tu veux, j'en ai rien à foutre. Ce qu'il faut, c'est déjà... Soit on barricade la part. Vous entendez une sirène qui surgit dans la... Soit on barricade la part. Et on se met en position. Soit on s'équipe. Ferme ta gueule. Soit on s'équipe. Et on décroche. Je vais m'équiper. Il y a les pompiers qui arrivent ! On va prépare les affaires au cas où. Les pompiers, mon cul, c'est plutôt une garde armée. T'as pas de l'équipement... Bah c'est les pompiers ! Pas bon signe les pompiers. Ça pue, on s'en va ! Vous entendez de l'agitation ? Bah nous, on s'équipe. Moi je sors mon fusil à quoi. On s'équipe. Alors c'est quoi on s'équipe ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'on a comme équipement ? C'est ce qui est marqué sur ta feuille. Fusil d'assaut, cyberbras, couteau, éventreur. J'aime beaucoup ! C'est sympa ça ! Armure, tête, torse, je m'équipe. Tu t'équipes ? D'accord. Tu passes en mode je m'équipe, fight. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis plus avec un joli... T'es plus une année Néo ? Je suis équipé. Voilà. Je monte 4 à 4 l'escalier pour les m'équiper aussi. Sauf si j'étais déjà équipé. Tu peux me rappeler ce que c'est ? Du coup, tu laisses Molly tranquille. Molly a dit les pompiers arrivent. Mais ouais, bien sûr, t'as raison. C'est vrai. Il y a de l'agitation en bas. Elle disait pas ça hier soir. On va les pompiers. Tu scannes un peu la situation toi. Mais j'ai rien. Moi, je peux rien scanner. Oh bordel. Je suis à point moi. Mais t'as pas un oeil bidule mes couilles. Mais je peux enregistrer tout le truc que j'enregistrais la semaine dernière. C'est un petit petit truc. Vidéo d'elle. C'est tout quoi. C'est un petit trou à personne. Tu m'excuseras. Je prends ma douche. Moi, je vais m'équiper aussi. Je vais mettre donc mon tri avec mes batteries pour recharger mon bras. Je prends mon fusil à pompe. Je me mets dans le dos. Je recharge mes batteries à fond. Vous êtes en mode guerrier. Je fais dans mon petit sac. Dans mon petit sac. Je mets un peu de matos. Et puis, tout l'essentiel. Ok. Puis, je vais me mettre à la fenêtre pour regarder ce qui se passe dehors. Pareil. Je suis à la fenêtre et j'ai un fusil d'assaut. Mon fusil d'assaut est forcément équipé d'une lunette. Avec la lunette, je scanne. Je fais un jet de perception. Moi, je gueule parce que je n'ai jamais rangé chez moi. Donc, tu ne trouves pas trop. Je ne trouve pas tout chez toi. Déjà, c'est chez toi. Putain de merde. Tu trouves parce que tu reconnais dans ton bordel, mais ça prend un peu plus de temps. C'est quoi ton équipement toi ? J'ai une armure aussi, tenue par balles lourdes. Est-ce qu'il y a un chiffre à côté de vos armures ? Oui, 15 et 15. C'est pareil. C'est ce qui va se déduire aux dégâts que vous prendriez. Si par hasard, des gens, vous voulez du mal. Intouchable. 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 En tout cas, ça encaisse les dégâts. Une partie des dégâts. Et sinon, j'ai un éventreur aussi. C'est quoi un éventreur ? C'est pas marqué ? Une machette. Éventreur, griffe en verre carboné. C'est du cyber, ça. Sur les doigts conçus pour couper les poignards. C'est des cyber, ça. Ah, éventreur dissimulé dans un avant-bras. On me dit rien, moi. Mover peut sauter de 6 mètres de hauteur et de 8 mètres de longueur. Ciborne optique et viseur intégré qui vous donne plus un en tir précis. Et oui, les gars, tout est sur votre feuille. Et puis voilà. Donc voilà, c'est très bien. Je scanne avec mon fusil d'assaut la situation. La situation, ça commence à être un peu le bazar dans la rue. Les gens commencent à se tailler. Il faut faire le feu. Et effectivement, vas-y, fais moins gère. Ouais, hein ? Tu savais qu'il allait me demander de ça ? C'est ça ? Bah, j'ai plus un pour le tir précis déjà. Ouais, mais là, tu vises pas quelque chose. Tu utilises ta lunette pour regarder. Ouais, mais je regarde à travers une lunette. J'espère que j'ai un peu plus de perception que d'habitude. Oui, mais ça dépend ce que tu regardes, quoi. Parce que si tu prends une lunette et que tu regardes dans la rue, tu vas voir le... 10. Relance, relance, relance. Mais c'est quoi cette soirée où tu nous fais que du... Wouhouhouhou ! En fait, c'est les des disques que t'aimes bien toi. Si ça fait 16 plus... Perception, t'as une lunette à 5. Je sais plus. Perception si t'as 5. Donc ça fait déjà 21 plus intelligence, 27. 27, tu bats un seuil de difficulté difficile. Je pense que j'ai compris ma situation immédiatement, non ? C'est la merde ! Ceux qui regardent par la fenêtre, qu'est-ce que vous repérez facilement ? C'est que c'est l'agitation dans la rue, les gens sont... Il y a une petite panique locale. Et il y a un camion de pompiers en bas de l'immeuble. Ouais. Il y a vraiment un camion de pompiers. Il y a de la fumée qui remonte par la cage d'escalier. Ils sont en train de foutre le fumé. Par contre, le solo, cette espèce de vieux renard, il repère... Parce qu'il regarde dans la rue, mais c'est un réflexe. Tu regardes toujours sur les toits, quand même. Et là, tu vois deux mecs en train de se mettre en position sur un toit à 25 mètres. Je suis de l'autre côté de la rue. Eh, c'est vraiment la merde, Proprio ! Ouais, je vais me casser, hein ! Donc déjà, je vous le dis. T'as ton agent qui vibre. Oula ! Il s'est débloqué, visiblement. Je vous le dis. J'ai repéré ces deux mecs sur le toit. Je décroche. Je les ai en ligne. Je les mets en joue. Allô, maman ? Je me prépare. Cher monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? J'espère que je ne vous dérange pas dans cette agitation générale. Vous êtes programmés. Vous êtes programmés. C'est un peu le bordel en ce moment. Le quartier prend feu. Et vous avez le plaisir de parler à la société WorldSat. Merde, ils vont me vendre un truc. J'ai pas besoin d'isolation. Nous sommes très heureux de vous proposer de libérer cet immeuble sur le champ avec vos amis contre 100 000 euros de là. Ouais, je prends. Très bien. Je prends. Et je parle en nom de tous mes potes. Sachez que nous sommes enregistrés par le service juridique de WorldSat et votre accord verbal vaut vos contrats. Faites le virement. Très bien. Nous allons nous occuper de ça. 100 000, mon gars. Non, mais attends. Ça fait rien à brûler de toi. Je ne sais pas. Mais je l'ai payé là-bas. Donc, ferme ta gueule. Nous prenons en compte vos 7 accords et ce que nous considérons l'immeuble comme notre propriété dans les 10 prochaines minutes. Quoi ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Et là, tu as ton agent. Je te fige. Ouais. Et alors, tu vas les toucher comment ? Tu les as touchés ? T'es au courant ? Je les ai reçus. Ton agent qui se fige. À nouveau, tu ne peux pas vérifier ton compte. Oh, bordel de merde. Je te coupe. N'inquiète, aucun problème. Elle a dit votre parole. C'est un homme. C'est un homme qui parlait. Mais je ne suis pas propriétaire. Non, mais c'est pas moi le propriétaire. Ça sert à quoi ce que tu as fait ? Faut le bordel. Toi, tu as fini de ranger ton bordel. Moi, je fais attention quand même. Ça va un mot. Dans l'escalier. Il commence à y avoir de plus en plus de fumée qui arrive au deuxième étage. Oh, bordel de merde. Et c'est notre étage en plus. Ils font quoi, les mecs qui sont installés sur le toit ? Genre, ils prennent un fusil. Ils déplient un bipied. Ils posent un bipied. Ils sont en train de s'installer. Ils sont plus rapides que ce que je suis en train de le décrire. Mais les mecs viennent d'arriver. Tu vois qu'il y a deux tireurs embusqués qui sont en train de se mettre en place sur le toit de l'immeuble. Ils ne m'ont pas vu encore. Ils ne sont pas installés. Alors que toi, tu les avais dans quelle année. Moi, je les ai sauvés à Djinnam. Soit la logique vu que comme un benet, je tire dessus. Soit on décroche. On est dans un appart qui a été vendu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis dans ma pièce, moi. Est-ce que ça a une valeur juridique ? Ça a aucune valeur juridique. Moi, je vais au troisième étage. Ce sera avocat contre avocat. Exacto. Ça durera six mois, quoi. C'est tout. Ouais, c'est l'avocat de WorldSack contre l'avocat de Torch. Tu sais qui ton avocat ? C'est R.I.S. Je connais un cousin. Magnifique, pointilleux, nerveux. Sérieusement, on fait quoi ? On s'arrache ou je tire ? Non, je me casse. Moi, je suis au troisième étage. Moi, je vais aller prévenir les voisins. Pourquoi ? Je suis sympa, moi, avec les voisins. Il est bizarre, l'amoureux de qui ? Non, mais j'aime bien les gens. J'aime bien les gens. Il serait un ami. Donc, toi, tu vas voir Jean. Tu vois, tu vas voir Jean à la porte. Non, mais la porte est ouverte. Parce que bon, là, tout le monde a ouvert son appart. Elle est un peu en panique. Tu le prends sa tortue ? C'est vrai. Et faut. Bon, alors, attention, les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire ça proprement ? Je m'occupe. Où est-ce que j'ai mis les boîtes ? Je m'occupe de tes barraques de shit. T'inquiète, ta vieille. Ah, R.I.S. T'inquiète, ta vieille. Ah, R.I.S. T'inquiète, ta vieille. C'est un peu des blows-règles, les mecs. Les mecs, ils ne vont pas mettre 10 minutes à s'installer. Les mecs, ils sont ultra méga connectés. J'en shoot. C'est comme les fourmis. J'en shoot un. Il y en a 40 qui débarquent. Oui, mais ils ne sauront pas que ça vienne là. Je gueule. Hé, Young, qu'est-ce que tu fous ? Ça part que ça vienne là. Ils doivent être bourrés. Ah ouais, ouais, ouais. On réfléchit, là. Tu veux fermer ta gueule ? Attends, je parle aux voisins. J'essaye de trouver les mecs qui vont agir. Il n'est pas là. Moi, je ne sens pas le shoot. On se casse, alors. Il n'y a pas 100 000 choix. On se casse, moi. On se casse. On décroche. C'est qu'à dos à dos ? On décroche. On décroche. Alors, quitte à faire, on décroche en shoot un. Bah oui. Un de moins. Il est le symbole d'une corpo ? C'est un set machin, là ? Je ne sais pas si j'ai vu ça, mais j'ai fait un putain de jet. Donc, j'ai dû voir tout ce qu'il y avait à voir. Non, ça ne t'a pas vu le symbole de corpo. C'est pas ça que tu as vu. C'est pas ça qui a attiré ton attention. J'ai plus un à la visée. J'ai plus un en tir précis. Attaque à distance, c'est réflexe. Plus tir précis. Plus un des 10. Réflexe, ça me fait 9. Plus tir précis, 10. Plus un des 10. Contre... Ça va dépendre de la portée de l'arme, en fait. La portée de l'arme, c'est un fusil d'assaut, mec. C'est un fusil d'assaut et je t'ai dit qu'ils étaient... Ouais, le SD, c'est 10. Ça va ? Donc, c'est déjà bon, quoi. Parce qu'ils ne sont pas très loin. Ils sont de l'autre côté de la rue. Ouais, donc c'est déjà bon, en fait. Ouais. Il ne faut pas que je fasse un critique... Il ne faut pas que je fasse un. Ah non ? Alors... Ça, ça s'appelle un échec critique. Il ne faut pas le faire. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Dans ce cas-là, tu relances un des 10 et tu soustrais le résultat de ce jeu au résultat final. Et je suis obligé de lancer ? Ou je peux dire, c'est bon, j'ai déjà mon seuil ? Ah non, non, non. Tu es obligé de lancer, oui. C'est bon. Alors... Donc, tu te mets vite en position ? Je tire. Ouais, mais c'est fait longtemps que je suis en position. Ah non, tu tchatchais avec Torch ? Moi, je cherchais les armes, ouais. Ouais, mais... En te mettant en position. Non, il est en position, on discute, quoi. J'étais en position, tout ça, j'avais déjà raté. Ça fait que je lui ai vendu l'immeuble, hein. Et bah, tu sais quoi ? On va tirer un jet d'initiative. Pour ? Bah, parce que pendant que tu tchatches avec Torch, ils se sont mis en place, les gars. Et tu remets... Oh ! T'es l'explorant ! C'est le mec qui... Le MJ qui fait sa sauce, quoi. Ah non, non, non. Tranquille. C'est tout à fait réaliste. Il faut agir, les mecs. Et moi, le lézard, je l'ai retrouvé. J'ai une personnalité, je suis un peu résistant. C'est bon. Bah, je me casse avec toute la semaine. La tortue, c'est trop bon, mon gars. Prends la tortue. Castor, on s'en fout. Ah oui, je suis bête. On s'en fout de son castor. Alors, initiative, c'est réflexe plus un des 10. Réflexe plus un des 10. Donc, j'ai 9 en réflexe. Allez. Ah, parce que tu lances aussi ? Ouais. Pour mes deux mecs. Et toi, c'est combien que tu... Bah, flexe plus un des 10. Et pourquoi t'as modé dans la main ? Parce que j'ai deux mecs. Deux mecs ? Oh, putain, tu me casses des couilles. On va rater, là. Vas-y, vas-y, vas-y. On va aller. 8. 8, boum. 8 en tout ? Non. Bah, 8. Bah, 8 plus... Bah, je sais pas, moi. Moi, j'ai 8 plus 6 et 6 plus 3. 17. Il t'a défoncé. Tu peux tirer en premier. Merci. Bah, avec plaisir. Allez. On a dit que de toute façon, j'étais bon. Faut pas que je fasse un. Les gars, si je fais un... Je te tue. On décroche. Mais t'inquiète, t'as tiré précis. Mais de toute façon... On décroche. De toute façon, c'est plus notre bâtiment. C'est plus son bâtiment. Alors, en fait, je tire. Et après, on décroche. Ok ? Est-ce que j'en aurais qu'un sur deux, quoi, normalement ? Ou alors, vraiment, si je fais ma pute et que... Je suis plus devant la fenêtre, moi. T'es plus devant la fenêtre, moi. Ah bah non, 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 non. Neuf. Neuf. Dix-neuf. Bon. Dix-neuf. Dix-neuf. Deux dies. En fait, soit tu peux faire le choix de rester et d'essayer d'en aligner à autre, mais y'a un deuxième tireur qui va peut-être tirer avant que tu réussisses à réengager, reviser, retirer. Mais non, de se tirer avec ton fusil. C'est un peu ... Donc c'est breb.... Tu décroches ? Est-ce qu'il à la possibilité de te tirer dessus avant ? Avant que tu décroches. Il faut qu'il le voie. Regarde, c'est des professionnels. Ouais mais moi aussi. Ouais. toi aussi ouais tu prends la décision de décrocher tu prends ton fusil il ya un impact qui passe à travers la vitre un micro seconde après que tu sois dépassé à cacher ton jet parce que ça te regarde pas bien droit il a le droit le maître du jeu à tous les deux donc c'est passé mais ça m'a pas touché à se passer derrière toi heureusement que j'ai dit qu'on décroche maintenant tu te repositionnes les recharges et tu dire mais le problème c'est que si on reste là il faut évacuer il faut évacuer messieurs dames c'est que si on reste là les mecs flambe ton flingue tu sors ils défoncent the night city fire department il faut évacuer vite fait l'immeuble si on dépêche chez vous on va se faire shooter comme des lapins on décroche on décroche j'ai mon sac ok tu n'as pas un truc pour ranger ton flingue ah bah si je perds pas je dois avoir ma armes à cantina de bons vieux militaires un truc pour ranger ton flingue tu vois tu as un sac voilà j'ai un sac je vais mettre un sac sur la tête parce que sinon ils vont le reconnaître il est en train de le viser lui tu lui mets un sac sur la tête il va rien voir si tu mets un sac sur la tête non mais j'ai fait deux trous il est vachement moins efficace quand il est un sac sur la tête non mais c'est bon il y a de la fumée dans le bâtiment non mais quand tu sors dans la rue tu vas faire aller tout ça viens allez vas-y vas-y on va pas sortir par l'entrée principale je fais comme il y a plusieurs sorties non t'as l'entrée principale ou l'escalier de service par la fenêtre ? l'escalier de service par la fenêtre c'est la fenêtre laquelle la mienne ? à des deux côtés et bien par le côté opposé bah c'est chez Torche tu viens chez où ? et bien chez Torche c'est plus vraiment chez moi le côté opposé de l'endroit où j'ai tiré et où j'ai shooté un type il prend les escaliers à la new yorkaise ok et on décroche vous passez par là tous les deux vous passez par la fenêtre extérieure toi tu pousses Gina et ses bestiaux ouais ses bestiaux c'est ton carrière et putain pourquoi j'ai embarqué la vieille avec ses... je fais toujours gaffe parce que moi je fais dans le social moi c'est une empathie il a un ami et je démerve avec avec ce qu'il a embarqué moi je fais quand même gaffe quand je descends les escaliers quand tu descends les escaliers effectivement il y a de la fumée qui commence à se répandre partout puis la mamie elle doit être là fais moi un jet de perception s'il te plaît j'ai toujours ma vision infrarouge là tu peux l'utiliser ça marche donc on a dit perception d'intelligence perception 1 des 10 j'ai 5 j'ai déjà 12 j'ai 19 tu as fait 19 ouais donc plus m'attends avec ton infrarouge tu repères tu repères quatre pompiers qui sont dans qui sont répartis au niveau zéro enfin en vrai je sais quoi il y en a un on va des escaliers qui vous fait signe de descendre et et puis les autres sont un peu répartis dans le hall tu sais il ya un grand hall en bas en fait et ils sont vraiment avec eux ils ont pas de lance ils sont juste en tenue de pompiers alors moi je suis à la vieille sont trop louche t'es sûre que des pompiers toi ouais circuler c'est alors il faut évacuer maintenant ok j'ai oublié un truc là où je reviens et je me casse c'est dangereux faut sortir maintenant tient d'accord dépêchez-vous et je remonte et on prend l'escalier de service c'est vrai parce que nous sorti par l'entrée principale il va perdre vachement de temps à remonter et puis repartir on était au deuxième c'est bon mais quand j'ai dit tu as vu de pas nous suivons jina n'étais pas au deuxième tu as dû monter au quatrième pour pour t'occuper de jina c'est bon là là on est descendu au rez-de-chaussée t'es mort je remonte au premier et au premier on descend c'est bon pas de problème putain on t'avait dit de pas de traîner la vieille vos gueules c'est moi qui ai les clés de la voiture de toute façon on pouvait aller nulle part je pouvais la voiture en la craquant non non parce que moi c'est une manuelle tu vois j'ai enlevé les pieds de toute façon la voiture elle est pas là ta frangine est partie avec ouais putain de frangine il ya deux bagnoles en bas là là il ya pas de bagnole je vais au premier donc je prends l'escalier de service l'escalier de service ok avec la vieille moi je montre aux gens il ya deux bagnoles en bas j'irai moi c'est bien là il ya deux bagnoles en bas de l'immeuble non toto collabore pas comme ça il reconnaît pas bon il ya encore le vendeur ambulant qu'ils vont vendre des desserts c'est coco c'est coco tu veux pas trop plus tu veux pas m'acheter un truc j'étais là trop pris au creux non mais il va nous les lâcher il a bien compris que c'est en fait il se dégage avec son machin tu sais comme dans dans comment ça s'appelle le cinquième élément il est un machin il est un truc qui flotte là un truc flottant non non il a pas il n'a pas les moyens il n'a pas les moyens son meilleur client c'est vrai oui carrément on dit ravioli a acheté il dit gratos c'est quoi il y en a quatre en plus mais oui chacun a fait ça bien c'est quoi cette chose là c'est gâteau coco c'est gâteau coco ok c'est bon c'est bon c'est lourd tu prends un peu d'eau après derrière ça gonfle c'est ça tu vois tu peux le tu peux le lancer ça fait un des six dégâts c'est bon merci allez c'est parti ça nous met dans l'ambiance train d'attendre c'est bien qu'il ya un poisson dessus carrément ok ok vous êtes dans la rue oui ouais alors son de la rue véhicule disponible embrouille c'est la fête partout les gars là ouais vous êtes dans la rue de derrière c'est là où il ya les poubelles et il ya là ouais ça c'est encombré de bas d'encombrant et de détritus en tout genre tu connais quelqu'un qui peut te garder la vieille ignoble il faut encore avec elle bah ouais je sais où aller ok merci merci beaucoup tu nous héberges ou non chacun pour ça non mais il ya ta tortue quand même ça fait une bonne soupe quand même elle chope un caddie qui traîne là et met tout ce petit monde là dedans en fait la vieille qu'on a sauvé elle ne sert à rien c'est pas grave faut arrêter de penser à l'argent dans la vie toi le vieux proprio déjà on va aller à la mairie pour récupérer le on va déposer une plante voilà et puis d'ici dix ans tu récupères à ton étage ok non on va sans doute s'occuper des faux pompiers là ces bandes d'enfoirés en fait moi je pense que bon il faut défendre notre territoire je pense je pense qu'il ya plus de territoire à défendre techniquement il est pas puni à ça je suis pas allé au bout de ma démarche on est quand même lourdement équipé avec du matos il faut qu'on trouve un véhicule pour poser tout ça prendre un peu de recul mais analyser la situation pour regarder ce qui se passe c'est qui ces types être prêt à réagir au cas où nous cherchent des embrouilles mais puis surtout et les laisser faire pour comprendre précisément ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là on va les défoncer c'est bon on fait un son appel un repli stratégique on fout tout dans une poubelle on met le capot il y en a pour plusieurs milliers de dollars de matos c'est pas trop envie de me mettre dans une poubelle dans un géant mille balles sur mon agent de façon moi j'ai mon sac j'ai touche car tour ouais pareil ça marche vous sortez de la ruelle je regarde ouais on espèce de toi enfin une espèce de repli de la ruelle sans forcément tourner le doigt la situation on essaie de regarder un peu ce qui se passe qu'est ce qu'ils font ces putains de pompiers est ce qu'il ya vraiment le plus qu'ils nikkei il ya de la fumée on voit il ya de la fumée mais ça c'est un c'est une grenade fumigène qui nous ont balancé dans la gueule sérieux on n'a pas un machin avec un oeil bionique mes couilles qui pleurent alors je peux filmer moi je suis là mais filmé j'ai pas besoin il n'y a pas un truc que je faisais pas vous avez pas un truc je sais pas infrarouge qui repère la chaleur ou t'as pas un truc infrarouge toi oui vision infrarouge mais c'est juste pour voir mieux dans la pédon dans la nuit mais alors je vois pas j'en punis pas de gâteau la fois ou un peu d'eau t'inquiète on fait le tour et on essaie de repasser devant le truc il fait comment est-ce que ce serait judicieux de se séparer non ok si on laisse tout ça il va mourir le mec qu'on a le mec qu'on a le mec qu'on a descendu c'est bon j'en ai quatre autres comme ça tu blagues non non oui je blague le mec qu'on a descendu et moi qui sait il a explosé qu'est-ce qui s'est passé on l'a shooté tu jeter je les shoot et nous c'est moi je suis corporate mais tu l'as été à remballer j'ai remballé mais genre il ya eu des cris à putain ils ont soutenu mon pote il ya juste un mec qui m'a tiré dessus le mec il a part tiré une deuxième fois nous on descend dans la rue il n'y a pas plus d'agitation que ça s'il ya l'agit de est-ce que moi depuis la rue je peux revoir un petit peu de l'agitation au dessus de moi non parce que vous êtes carrément derrière les mâches et on est carrément derrière l'immeuble imagine que là c'est l'entrée principale mais il est sorti par là pour l'instant on voit rien on fait que tu es par derrière on fait que le brouhaha de la rue moi je regarde en haut pour voir s'il n'y a pas des mecs en haut qui nous regardent et qui essaient de nous tirer dessus ok moi je balade de ce n'envoie là il va falloir faire le tour de l'immeuble je vais tranquillement en faisant gaffe sur les toits un peu partout pour aller me positionner dans le coin pour regarder le camion de pompiers qu'est ce qu'il faut faire le tour du bâtiment tu peux personnaliser tout ça on va dire que ça c'est le c'est le bloc c'est le bloc c'est le bloc c'est l'immeuble c'est le mec voilà donc ça c'est l'immeuble c'est vous mais alors j'en ai derrière nous on est derrière le truc ok ouais moi c'est les pompiers j'ai pas de camion de pompiers je fais avec le matériel du kit de démarrage un debout s'il te plaît merci voilà donc là nous on est on était derrière on a on était là derrière on a fait le coup on est arrivé là dans le coin là où vous voyez le camion de pompiers que dommelle à donzel devant c'est toi qui a le plus de délicatesse au niveau du déplacement tout à furtivité qui a furtivité j'ai pas dans ses compétences j'ai l'évasion c'est bien mais c'est pas furtivité c'est l'inverse n'est pas spécialement discret non plus si j'ai furtivité plus 3 voilà donc c'est moi qui passe devant enfin si toi tu es furtif et que tu as deux mammouths derrière toi on s'en fout ça va pas dire non c'est juste histoire de se foutre dans l'angle et de mater quoi tu fais ton scout donc je me fous dans l'angle je sors mon pistolet noir mais j'étais très non mais quand je vous dis que je mate c'est moi j'ai sorti je fais un scan direct de la situation je mate en haut les pompiers j'analyse d'être comme un pro de l'eau déjà là des gens qui va se passer le camion de pompiers il n'est pas rose mais c'est un camion de pompiers qui est devant l'immeuble il pas à l'échelle aussi parce que l'immeuble est plus grand ça c'est lui par côté là là c'est la forme de l'immeuble il ya un cas de 250 mètres de côté non pas 250 mètres 50 mètres 50 mètres 50 mètres le camion est devant oui de la fumée qui commence à partir par les différentes mais c'est pas de la fumée noire c'est pas de la fumée ça sort l'arme c'est la rnaque voilà vous en rendez compte les fumées de deux voilà il ya de l'agitation ici en fait il ya autant vous voyez qu'il ya des gens qui partent d'un peu partout parce que dès qu'un truc qui va mal dans ce genre de quartier les gens savent que il ya anguilles sous roche donc ça se barre d'un peu de partout mais là il ya un rassemblement il ya quoi il ya un rassemblement de personnes qui a l'air d'écouter une personne on y va moi je regarde toujours les pompiers ils voulaient regarder quand ils sont dans l'immeuble mais pas regarder sur les toits si je regardais cela dit il ya un conducteur dans le camion qui lui est au volant j'ai bien envie d'aller choper ce mec est ce qu'on a un moyen d'entendre ce type à distance eh ben en fait tu veux tu te concentre que les oreilles cyber non mais j'ai une bonne perception moi ouais j'ai une très bonne perception vas-y plus 14 déjà dans le brouhaha général 6 ça fait 20 c'est pas un mec qui parle tu reconnais que c'est la voix de molly anderson molly il faut qu'on récupère notre immeuble allez on se mobilise on va rentrer c'est pas normal ce qui se passe allez on y va ils sont où les autres d'ailleurs ben moi je me dirai jeu que nous mais sauté couilles mec et dans ton cul mais je regarde la clignote je me dirai je tranquillement mais sûrement vers le camion de pompiers ok moi dans ce tableau j'ai beaucoup joué bourrin ça m'a toujours joué des j'aimerais dire si tu veux donc maintenant je suis plutôt en mode analyse il est prudent moi je m'approche là il est prudent mais la raison ouais ouais c'est ça molly chez avec toi allez puis à la foule qui commence à se déplacer vers le camion à moi je reviens là moi et molly bouge pas bah oui je sais aller au fait elle est là oui mais moi c'est pareil avec ses frères et soeurs ouais les gars et à dessus par contre allez je lui cas ils vont me rappeler c'est qui molly molly c'est la personne c'est là c'est une jeune de 25 ans une jeune de 25 ans qui est à la tête d'une petite équipe d'ado voilà quand ils sont ses frères et soeurs qui se débrouillent pour survivre et torche torche ouais boy je pense qu'il faudrait qu'on aille voir rex pour expliquer tout ça tu sais où il se trouve ouais je sais comment on le trouve ouais chercher rex on va chercher c'est vraiment chelou c'est pas normal ce qui se passe bah oui on des foyers en plus en plus mon agent il manque il fonctionne plus même plus personne plus personne c'est ça comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème il ya plus de city net ya plus de réseaux il ya plus rien c'est un black art qu'elles sont fait en profite que la foule veut embarquer l'immeuble pour y aller aussi on passe on passe devant ou pas après non mais moi je passerai avec molly j'irai voir ex ouais ouais c'est plutôt est-ce qu'on va aller voir rex donc on laisse tomber pour l'instant le bâtiment moi personnellement le bâtiment tu as vendu t'en a rien à voir bon c'est agréable d'avoir un pied à terre dans un étier type et c'est pas de quoi demain sera fait avec 100 mille balles non mais il y touchera jamais peut-être pas bon ok allez que pour rex tu entretiens cette idée de que tu vas toucher 100 mille à 8 euros de l'un ouais bon ben je laisse tomber un jeu on va voir avec façon toi tu sais puisque tu étais là tu vois la foule approcher du coup ça contrarie un petit peu des plans il dirait que tu vois le tu vois le chauffeur du camion de pompiers qui sort un flingue par sa fenêtre comme ça et qui tire en l'air du coup ça fiche la foule sur place quoi une sacrée tête de pompe moi je gueule vous n'avez pas laissé ce tu m'as là c'est le créant ça commence à créer de la panique avec la peau choper moi ce conducteur a fait moins j'ai de persuasion là les gars s'il vous plaît aussi vous plaît ses présences persuasion ouais je passe par la roi 6 3 3 6 plus 4 10 oui personne t'entend allez moi pendant que lui il est de son côté en train de tirer moi j'ouvre la porte et je le braque je fais lâche ton flingue lâche ton flingue mais est-ce que tu es convaincant fais moi j'ai initiative réflexe plus un des 10 10 relance non non il n'y a pas de relance sur l'initiative 20 mais j'ai 10 en réflexe il est très surpris il était avec le flingue et il a regardé la foule qui s'approchait de son camion dangereusement cela dit tu vois que son manteau de son blouson d'intervention de pompiers largement ouvert et mal attaché et il a une tenue il a une tenue world sat sous lui il a pas lâché son flingue et non il a toujours le flingue dehors ça et toi tu le braques déconnes pas t'es mort pistolet très lourd ouais ouais c'était pistolet très long j'avais j'ai dégagé d'accord vas-y faire un tir quand même donc c'est sur la photo vas-y vas-y c'est sur la fête alors alors réflexe réflexe et donc j'ai du défenseur plus évasion plus un des dix parce qu'il va essayer de essayer de sortir de ça c'est quoi le jeu j'ai pas compris le tireur on se rend fait réflexe qu'est-ce 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 que c'est qu'est-ce 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 non mais je suis pas bon dans l'attaquant fait réflexe pure type tirs précis plus un des dix du coup ce qu'on réflexe ta dix on va là tu as tir précis ouais j'ai plus 5 donc ça fait 15 donc peut-être 15 de base plus ton délice ouais alors vas-y et moi parce qu'il sait ne pas passer à essayer de se jeter par la porte par la fenêtre par la portière il va faire dextérité plus évasion plus un des dix mais là c'est difficile parce qu'il est quand même assez difficile d'accord et lance-tondé dextérité plus évasion 18 18 c'est pas mal 18 alors c'est un bon moi j'ai huit ans d'extérité c'est un bon 18 j'ai huit ans d'extérité c'est un bon 18 putain mec regarde t'as combien en évasion pas aller faire ça tu vois combien en évasion qu'est-ce que l'on est dans j'ai pas dans l'histoire moi dis moi combien tu as en évasion en évasion ouais je suis sûr que l'évasion en compétences en compétences et l'évasion c'est dext plus j'ai pas moi j'ai d'énormes et l'évasion plus 5 t'as plus 5 plus d'ex il a plus 4 le mec il a 8 de dextérité plus 4 12 plus un des dix t'as fait combien à tenter le 18 au total mais à ces deux donc c'est raté c'est raté le tir ah oui non non sa défense ouais bah il essaye de lui a essayé il a essayé plus le fait qu'il a eu main dehors et qu'il est comme à ce qu'il ouvre la partie à ce pas si tu lui tire dans le dos bien sûr une tière dans le dos non c'est dd6 les dégâts plus combien 4 d6 10 12 est-ce que les six ça se relance sur les dégâts non 22 de dégâts non c'est ainsi ça fait 18 ah oui oui c'est ainsi suisseur je suis resté sur le 8 de dégâts 18 de dégâts fumer de toute façon le mec s'effondre s'effondre par la porte je suis éclaté j'ai pas moi j'ai pas fait des jeux de dégâts tu as tiré sur personne toi si j'ai un mec ça doit t'inquiète pas c'est géré d'accord ok tout est piloté c'est géré c'est le bosse qui le dit c'est le bosse qui le voit bon lui il est shoot et voilà donc retire dans la rue ce qui crée une vraie panique ramasse devant l'immeuble son arme et nous en plus on a vu le mec exploser est tombé du camion vous la de là ouais là vous voyez clairement un mec tombé du camion quand putain mec ça chauffe faut qu'on se casse en fait toi tu es là tu es passé par là parce qu'il est au poste de conduite de la position du conducteur qui est tombé de ce côté dans la pg ce qui s'est passé oui non pas aussi vous voyez racer qui est de ce côté vous voyez ses jambes qui dépasse du camion et vous voyez un mec qui tombe de l'autre côté et qui se relève qui se relève moi il doit péniblement mais qui se relève je foute tu le shoot finit au sol sachant que sachant qu'à deux pompiers du coup attiré par tous ces coups de feu qui sortent de l'immeuble c'est des pompiers très bonnes très bien équipés mais qui sortent avec des armes des armes et on sont bien équipés avec des fusils d'assaut et dont des pistoles et mitrailleurs et donc comme je viens de le dire je me garde de le shooter les fusils d'assaut sortent avec des fusils d'assaut donc tu es là ce mec là est tombé du camion et commence à se relever péniblement ouais et deux pompiers armés sortent de l'immeuble alors je vais tenter et analyse la situation alors je vais tenter un tir de suppression ou mais ça existe un tir de suppression c'est le mot que je devais placer ce soir c'est un mot contre triple suppression suppression vélo avec la vélocité qui est la mienne et je décide de faire un tir de suppression lorsque vous choisissez cette action de tir de suppression tous les participants situés dans votre ligne de vue et à découvert dans un rayon de 25 mètres ce qui est le cas parce que j'ai dit que l'immeuble faisait les 50 mètres doit faire un jet de volonté plus concentration plus un délice contre ton réflexe plus terre précis plus un délice réflexe neuf plus après six tire c'est où ça à la fin normalement cette dernière case peut-être casse nicoï tir précis 6 et moi on a fait 15 plus volonté concentration et dix s'attendre ça fait 15 plus quoi plus un délice plus un délice 15 plus un délice puis j'étire précis j'ai plus un point je suis 16 16 plus un délice c'est bien balance un dédi ça combien en concentration toi 16 mais j'ai pas besoin de concentration non mais oui mais j'ai besoin de savoir combien t'es en concentrant ça là t'as combien en concentration concentration volonté j'ai plus 4 et j'ai volonté moi ça plus 4 c'est chiant ça tu as plus 4 messieurs de publishing médule c'est chiant d'être obligé de faire ça neuf plus quatre mais non c'est pas chiant donc 16 plus un délice allez vas-y fait onger de tic fait on tire de suppression au dessus de cette foule quand tu fais un jet de suppression on a une chance de toucher quelqu'un quand même on peut imaginer que des balles touche le mec au sol ou kevin non le tir de suppression c'est tu tires au dessus des têtes c'est pour que les obliger les gens à se mettre à couvert alors moi c'était un tir c'est pour ça que c'est un jet de volonté qui se fait en face qu'elle est pas pour ça 6 plus 4 6 plus 16 là je vais faire un jet pour mes trois pompiers et en fait tous ceux qui ratent leur jet doivent dépenser leur prochaine action de mouvement pour s'abriter d'accord c'est ça que ça entraîne si cette seule action ne suffit pas ils doivent aussi effectuer une action de course pour se rapprocher le plus possible d'un couvert sinon ils seront pas plus impressionnés que ça il y en a trois je fais jet de volonté et en volonté ils ont quatre et en concentration ils ont trois six au total quatre et trois trois âges et le taux du 3 où c'est médiocre donc il y en a un qui fait 12 il y en a un qui fait 10 et il y en a un qui fait 8 et toi tu avais fait combien 22 22 ça détale comme des lapins les mecs les mecs se re-rentre se re précipite à l'intérieur de l'immeuble et celui qui venait se prendre une balle dans l'eau et de se relever péniblement c'est caché dessous se roule sous le camion oui ça on se casse je ne parle pas de la foule qui commence une débandade va aller voir un rex si j'ai pas affolé il est où rex racer mais à lui ramène ton cul on se casse ne va pas aller voir j'ai pas suivi non mais alors on peut envisager de se casser on réfléchit pas on se casse on peut tirer le camion maintenant il ya plus de conducteur à l'intérieur et les deux joueurs ont été devant j'ai dit que tu étais mort moi je propose qu'on lui boule dessus ok ok ça tué elle l'a fini elle vient de le finir donc une personne n'écoute j'ai trop en charisme les gars si vous ne jouez pas un personnage qui a trop en carré parce que vous parlez tout d'après moi un pourcentage des casse mais on se casse avec le camion amène ou à rex allez suivez moi moi je veux qu'on ira plus vite on prend le camion on prend rex avec nous mais si on prend le camion les deux bruits des bonnes idées je ne voudrais pas être un mais j'ai quand même les gars on se casse à l'effet on se casse moi je cours vers eux et je je défouraille histoire de couvrir ma vie pour un tir sur l'entrée de l'immeuble ouais voilà j'ai à se planter les fourrages ok moi c'est pareil j'ai un coup de fusil à pompe là et faites moi un jet de suppression vous aussi c'était réflexe t'apprécié un débit c'est un peu lourd dingue je trouve ça par contre c'est vrai tu n'aimes pas j'ai l'ex machin bidule mais ça c'est classique la décalculation de bac plus c'est un des concours ça me casse les couilles de devoir calculer des je pense que quand tu as ta fiche complète tu as la somme à chaque fois ouais ouais faut faire la somme ouais mais si tu veux je joue pas avoir un mur 44 parce que j'aime pas calculer des pu** de seuil de merde ce que je veux dire c'est que c'est somme toute assez crête classique une caractère plus une compétence plus un jet c'est pas quand j'ai fait un pas dans star wars je suis à 13 plus 9 19 dans star wars il faut interpréter les dés non mais ce que je veux dire c'est que t'as pas de ça mais je suis dans mon retour sous le jeu 19 19 au cas où il y en a un qui nous fait nous fait des jets à la nico même et pnj sont puissants et on se casse molly vas-y remène ok elle part en courant dans une rue adjacente allez vous la suivez marie ok aller dans la rue elle est en train de courir et tout d'un coup elle s'arrête il est 40 ok je sais que tu restes 20 minutes je sais c'est prêt ouais tu recommences je suis chaud elle est en train de courir et vous entraîne dans une rue adjacente et tout d'un coup elle s'arrête et vous entendez des bruits de d'armes qui s'arment tout autour de vous merde je suis en paquette ce retourne à dire c'est rien c'est des gens qui sont avec eux désolé les gars oh non voilà salope elle nous a balancé soit elle nous a balancé soit c'est ça elle nous a balancé et là vous voyez tu vois sur tes potes qu'il ya des petits points rouges qui commence à apparaître la suite au prochain épisode c'est vrai putain merde c'est vrai c'est la suite au prochain épisode ouais molly a fait vrai pour ça fallait se battre pour récupérer son son nom ce qu'il y avait à marier merde il est content il est content oui toutes les nuits que j'ai passé en pensant à toi je veux savoir à qui elle nous a vendu non vous saurez pas la suite en live elle vous a vendu la suite en live c'est vrai tu voudras la suite ouais la suite en la suite bon ça